Section 174 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Mille Inbraise Le Trésor épistolaire de la France, première série, du XVIe au XVIIIe siècle, compilée par Eugène Crépet. Section 174, Louis XIV à Philippe V. 4 février 1703 Il y a deux ans que vous régniez, vous n'avez pas encore parlé en maître par trop de défiance de vous-même. Vous n'avez pu vous défaire de cette timidité pendant que vous méprisiez les périls des conjurations et des actions les plus vives de la guerre. À peine cependant vous arrivez à Madrid qu'on réussit à vous persuader que vous êtes capable de gouverner seule une monarchie, dont vous n'avez senti jusqu'à présent que le poids excessive. Vous oubliez l'embarras de vos affaires et vous vous applaudissez de tenir seule vos conseils. J'étais bien éloignée de croire qu'on vous tendit un pareil piège et qu'il fut possible de vous y faire tomber. Considérez si c'est bien répondre à toute l'amitié que j'ai pour vous. Que puis-je que de souhaiter que quelqu'un de ma part assiste à vos conseils ? Vous avez eu vous-même assez bon esprit pour le désirer. Je choisis le cardinal Destré comme l'homme le plus consommé dans les affaires, le plus éclairé que je puisse mettre auprès de vous, dont l'expérience et les lumières vous seront les plus utiles. Il me sacrifie son repos, sa santé, peut-être sa vie, sans aucun dessein que celui de marquer sa reconnaissance et son zèle. Et quand vous avez le plus besoin de ses talents, quand il est le plus nécessaire de prendre de promptes résolutions pour votre sûreté et celles de votre royaume, vous faites voir en vous une malheureuse facilité à croire que tout d'un coup, vous pouvez gouverner seul votre monarchie, que le plus habile de vos prédécesseurs aurait eu peine à conduire dans l'état où elle est présentement. Je nomme en vous facilité ce que je regarderai comme présomption dans un autre. Je sais que vous êtes très éloigné de ce défaut, mais les effets du premier ne sont guère moins dangereux et c'est ce qui m'alarme pour vous. Je vous aime trop tendrement pour me résoudre à vous abandonner. Vous me réduirez cependant à cette fâcheuse extrémité si je cesse d'être informé de ce qui se passe dans vos conseils. Je ne puis y avoir part si vous retranchez au cardinal d'Estrée les entrées que vous lui aviez données jusqu'à présent, non seulement à lui, mais au duc de Harcourt et à Marcin. Et je serai obligée de le rappeler, une ambassade ordinaire ne convenant point à un homme de son caractère et de sa dignité. Mais en le retirant, je compterai uniquement ce que le bien de mon royaume semble exiger de moi. Il n'est pas juste que mes sujets soient absolument ruinés pour soutenir l'Espagne malgré elle, et je le tenterai en vain lorsque de sa part je ne vois que contradiction, insensibilité et de la vôtre, plus de confiance en moi et en ceux que je vous envoie. Qu'enfin, les résolutions ne seront plus concertées. Choisissez donc ce que vous aimez le mieux ou la continuité de mes assistances ou de vous laisser aller aux conseils intéressés de ceux qui veulent vous perdre. Si c'est le premier, ordonnez au cardinal Porto Carrero de rentrer dans le despacho, quand ce ne serait que pour six mois. Continuez d'y donner entrée au cardinal d'Estrée et au président de Castille. Ne vous renfermez point dans la mollesse honteuse de votre palais. Montrez-vous à vos sujets, écoutez leurs demandes, faites-leur faire justice, donnez ordre à la sûreté de votre royaume, acquittez-vous enfin des devoirs où Dieu vous appelle en vous plaçant sur le trône. Si vous prenez le second parti, je serai vivement touchée de votre perte que je regarderai comme prochaine, mais au moins avertissez-moi. C'est une faible reconnaissance de mes secours. Elle sera cependant considérable par la facilité qu'elle me donnera de procurer la paix à mes peuples. PS. Je vous avais écrit quand le chevalier d'Epene est arrivé, votre lettre du 22 m'explique les raisons que vous avez eues de tenir seul votre despacho. J'aurais souhaité que vous les eussiez communiqué au cardinal d'Estrée. Il n'a d'autre intérêt que de vous donner de bons conseils. Si vous avez autant d'amitié pour moi que j'en ai pour vous, suivez l'avis que je vous donne de suivre désormais les siens, préférablement à tout autre. Je me rapporte à lui de ce qu'il vous dira de mes sentiments sur la manière dont vous devez former le despacho. Croyez que ma tendresse pour vous ne changera point et que je serai sensiblement affligé que vous prendrez de mauvais partis. Fin de la section 174. Section 175 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Méline Braise Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilée par Eugène Crépé Section 175 Louis XIV Au Duc de Savoie Victor Amédée Septembre 1703 Monsieur, puisque la religion, l'honneur, l'intérêt, l'alliance et votre propre signature ne sont rien entre nous, j'envoie mon cousin, le Duc de Vendôme, à la tête de mes armées pour vous expliquer mes intentions. Il ne vous donnera que 24 heures pour vous déterminer. Louis Fin de la section 175 Section 176 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle compilée par Eugène Crépé Section 176 Bossuet 1627 à 1704 La correspondance de Bossuet, telle qu'elle a été rassemblée dans la grande édition des œuvres complètes, ne renferme pas de lettres antérieures à 1660. Sa jeunesse n'y a laissé aucune trace et il s'y montre à nous tout d'abord dans la force de l'âge et du talent. On ne se figure pas du reste qu'il ait pu être à aucune époque de la vie différent de ce que nous le voyons dans sa maturité. Il fut, comme on sait, singulièrement précoce et il offre peut-être en littérature le plus remarquable exemple d'un enfant prodige ayant tenu et dépassé toutes les promesses de son début. L'adolescent qui émerveillé de son éloquence l'autel Rambouillet contenait déjà tout entier en germe le plus grand orateur de la chaire française. Quoique d'un intérêt inférieur à celui du reste de ses œuvres, sa correspondance confirme pleinement ce caractère d'unité grandiose qui est le propre du génie de Bossuet. Elle nous le montre dans l'intimité tel qu'il paraissait en public naturellement majestueux. Il est solennel dans ses lettres comme Madame de Sévigné est familière dans les siennes parce qu'il y reste lui-même sans effort et sans après. Uniquement occupé de la pensée religieuse qui remplit son âme, il ne songe guère à plaire, à séduire. Il n'a d'autre objet que de s'acquitter dignement de son ministère. Quelle recherche littéraire attendre de celui qui, en voyant à Rancet le fameux abbé de la Trappe les deux oraisons funèbres de Henriette de France et de Henriette d'Angleterre, semble s'en excuser par cette raison que faisant voir le néant du monde elles peuvent avoir place parmi les livres d'un solitaire et qu'en tout cas il peut les regarder comme des têtes de mort assez touchantes. D'après la division adoptée par l'éditeur qui a réparti cette volumineuse correspondance sous trois rubriques lettres à divers, lettres de piété et de direction, affaires du quiétisme, on voit quelle petite place tenait dans la vie et dans la pensée de Bossuet ses relations personnelles. La première série forme à peine un demi-volume, tandis que chacune des deux autres en compose au moins trois. Encore n'y trouve-t-on pas trace d'une pensée, je ne dis pas profane, mais étrangère à la religion. Qu'écrivant à Rancet ou à Vincent de Paule, ils ne les entretiennent que des intérêts ou des doctrines de l'Église, rien de plus concevable. mais que s'adressant à des gens du monde, un homme de lettres comme Santel ou un homme de guerre comme le maréchal de Bellefond, il ne s'écarte pas de l'immuable point de vue qui domine pour lui toute question, c'est là un exemple étrange d'une imagination forte s'absorbant dans une pensée unique. Celui de ses contemporains qui dans notre esprit lui fait naturellement parallèle et contraste tout ensemble, Fénelon, n'est pas possédé d'une foi moins ardente, moins absolue, mais il reste plus accessible aux affections humaines, il les comprend. Et tout en les subordonnant à un amour plus sublime, il s'en préoccupe jusqu'à les partager. Dans la région du surnaturel qu'habite constamment sa pensée, Bossuet, lui, ne se rappelle plus rien des intérêts ni des sentiments terrestres. La partie la plus remarquable de la première branche de sa correspondance est la suite de lettres adressées au maréchal de Bellefond, qui paraît avoir été de ses plus chers amis. Cet officier d'un grand mérite avait, par des actions d'éclats contraires à la discipline et à l'obéissance hiérarchique, encouru la disgrâce du roi. Loin de le plaindre et de lui offrir les condoléances banales usitées en pareil cas, Bossuet le félicite de subir des épreuves où il voit les desseins de la miséricorde divine sur le salut de son amie. Ce qui ajoute à l'intérêt de ces lettres, ce sont les confidences qu'elle renferme au sujet de Mademoiselle de la Vallière. Le maréchal s'intéressait vivement à cette conversion, menée à bonne fin, comme on sait, par le grand évêque. Et celui-ci le tient au courant des progrès qu'il obtient et des obstacles qu'il rencontre dans le cœur de sa pénitente, longtemps partagée entre l'amour humain et l'amour divin. Lorsqu'enfin elle a consommé son sacrifice, Bossuet l'annonce à son amie avec une enthousiaste allégresse. « Cela me ravit et me confond, je parle et elle le fait. J'ai les discours, elle a les œuvres. Quand je considère ces choses, j'entre dans le désir de me taire et de me cacher. » La ardeur de sa foi, le zèle du prosélytisme entraînèrent Bossuet à des démarches qui nous paraîtraient bien étranges si nous ne les jugions qu'au point de vue humain. Une des plus intéressantes suites des lettres à divers est adressée à Milor Perth, dévoué serviteur de Jacques II et converti comme son maître au catholicisme. Les plans que l'évêque français et le grand seigneur anglais concertent pour la propagande de leurs croyances dans la Grande-Bretagne étant des plus curieux exemples du degré d'illusion où la passion et l'idée fixe peuvent amener les plus graves esprits. Cette correspondance nous fournit du reste, au point de vue littéraire, un précieux échantillon de style simple et grand. C'est ce billet si éloquent dans sa concision où Bossuet console le vieux serviteur de la mort de son royal maître. Nous parlerons peu, faute d'espace, des célèbres lettres de Bossuet à Louis XIV. Nous donnons la principale. Elle nous semble répondre pleinement aux reproches de faiblesse qu'on lui a souvent adressées au sujet de ses relations avec le roi. Pour être équitable envers Bossuet, il faut ne pas le séparer de son temps et des circonstances extraordinaires où il avait à remplir la tâche la plus délicate de son ministère. Qu'on lise cette lettre dans un esprit de réelle impartialité et l'on reconnaîtra qu'il y concilie toute la fermeté désirable avec les tempéraments nécessaires. Le directeur est admirable chez Bossuet. Sa correspondance nous fournit d'abondants témoignages des vertus qu'il déploya pendant toute sa carrière dans ses difficiles fonctions et notamment d'une patience, d'une abnégation, d'une humilité sincère qu'on n'attendrait pas d'une âme si haute et d'un génie si impétueux. Les plus anciennes lettres de direction, celles qu'il adressait à une demoiselle de Metz pendant qu'il était archidiacre à la cathédrale de cette ville, sont remarquables par un mysticisme contenu dans les limites du bon sens, mais qui contraste avec la doctrine qu'il professa plus tard sur l'épineuse question de l'amour de Dieu dans la querelle du quiétisme. Il ne paraît être arrivé à sa manière définitive en ce genre que dans les lettres à quelques religieuses du couvent de Jouard qui faisaient partie du diocèse de Meaux. Deux de ces pénitentes, la sœur Cornuot et la sœur d'Albert de Luine, étaient des natures d'élite, à en juger par le zèle avec lequel Bossuet se consacrait à leur salut et par le caractère des conseils et des exhortations qu'il leur adresse. La première nous a conservé les lettres de son directeur et dans un avertissement préliminaire qui contient de précieuses particularités, elle lui rend cet hommage d'une ardente gratitude. Il a toujours fait pour cette âme, c'est d'elle-même qu'elle parle, ce qu'il aurait fait pour celle qui aurait été non seulement d'une naissance illustre, mais d'un esprit et d'un génie distingués, d'une vertu, d'une élévation et d'une capacité digne de son application. La valeur morale de ces lettres de direction est ce qui les recommande le plus. Au point de vue purement littéraire, nous n'y avons rien trouvé qui nous parut possible d'en détacher pour le citer isolément. C'était une raison de plus pour nous de nous y arrêter un instant dans cette rapide et succincte analyse. La dernière en date des correspondances de Bossuet, mais non la moins considérable par l'étendue et par l'importance des matières, est celle qu'il entretint pendant trois ans entiers avec son neveu, l'abbé Bossuet, chargé par la Cour de France de poursuivre auprès de la Cour de Rome la solution de la grande affaire du quiétisme. Nous ne nous garderons bien d'engager le lecteur à pénétrer dans le dédale de ces inextricables questions théologiques. Nous avons toutefois à signaler quelques lettres à Madame Guillon qui datent du début de la controverse et qui, en dehors d'un intérêt historique tout spécial, se distinctent entre toutes par une vigueur de bon sens et une netteté de dialectique digne d'une autre cause. Mais ce n'est point là qu'il faut chercher le seul Bossuet qui soit de notre domaine, le grand et pathétique écrivain. C'est dans les parties profanes de sa correspondance dont nous donnons si après quelques spécimens marqués des caractères dominants de son génie, la majesté du langage et la sublimité de l'accent. Fin de la section 176 Section 177 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet. Section 177 Bossuet au maréchal de Bellefond C'est trop garder le silence. À la fin, l'amitié et la charité en seraient blessés car encore que je vous crois dans le lieu où vous avez le moins de besoin des avis de vos amis étant immédiatement sous la main de Dieu, il ne faut pas laisser de vous dire quelque chose sur votre état présent. J'adore en tout la Providence mais je l'adore singulièrement dans la conduite qu'elle tient sur vous. Elle vous ôte au monde elle vous y rend elle vous y ôte encore qui sait si elle ne vous y rendra pas quelques jours mais ce qui est certain et ce qu'on voit c'est qu'elle prend soin de vous montrer à vous-même afin que vous connaissiez jusqu'aux moindres semences du mal qui reste en vous. Elle vous montre le monde et riant et rebutant. Vous l'avez vu en tous ses états déclaré en faveur déclaré en haine vous l'avez vu honteux afin que rien ne manquât à la peinture que Dieu vous en fait par vos propres expériences. Que résulte-t-il de tout cela ? Sinon que Dieu seul est bon et que le monde est mauvais et consiste tout en malignité comme dit l'apôtre Saint Jean. Vivez donc monsieur dans votre retraite travaillez à votre salut priez pour le salut et la conversion du monde ô qu'il est dur ô qu'il est sourd car c'est trop peu de dire qu'il est endormi ô qu'il sent peu que Dieu est. Madame de la Vallière persévère avec une grâce et une tranquillité admirable sa retraite au Carmelite leur a causé des tempêtes il faut qu'il en coûte pour sauver les âmes. Priez pour moi monsieur je m'en vais vous offrir à Dieu. A Versailles ce 5 août 1674. Fin de la section 177. Section 178 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements s'appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le Trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet Section 178 Bossuet à Louis XIV Sire Le jour de la Pentecôte approche où votre majesté a résolu de communier Quoique je ne doute pas qu'elle ne songe sérieusement à ce qu'elle a promis à Dieu comme elle m'a commandé de l'en faire souvenir voici le temps que je me sens le plus obligé de le faire Songez Sire que vous ne pouvez être véritablement converti si vous ne travaillez à ôter de votre cœur non seulement le péché mais la cause qui vous y porte La conversion véritable ne se contente pas seulement d'abattre les fruits de mort comme parle l'écriture c'est-à-dire les péchés mais elle va jusqu'à la racine qui les ferait repousser infailliblement si elles n'étaient arrachées Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour je le confesse mais plus cet ouvrage est long et difficile plus il y faut travailler Votre majesté ne croirait pas s'être assuré d'une place rebelle tant que l'auteur des mouvements y demeurerait en crédit Ainsi jamais votre cœur ne sera paisiblement à Dieu tant que cet amour violent qui vous a si longtemps séparé de lui y règnera Cependant Sire c'est ce cœur que Dieu demande Votre majesté a vu les termes avec lesquels il nous commande de le lui donner tout entier Elle m'a promis de les lire et de les relire souvent Je vous envoie encore Sire d'autres paroles de ce même Dieu qui ne sont pas moins pressantes et que je supplie votre majesté de mettre avec les premières Je les ai données à Madame de Montespan et elles lui ont fait verser beaucoup de larmes Et certainement Sire il n'y a point de plus juste sujet de pleurer que de sentir qu'on a engagé à la créature un cœur que Dieu veut avoir Qu'il est mal aisé de se retirer dans si malheureux et dans si funeste engagement Mais cependant Sire il le faut où il n'y a point de salut Jésus-Christ que vous recevrez vous en donnera la force comme il vous en a déjà donné le désir Je ne demande pas Sire que vous éteigniez en un instant une flamme si violente Ce serait vous demander l'impossible Mais Sire tâchez peu à peu de la diminuer craignez de l'entretenir Tournez votre cœur à Dieu Pensez souvent à l'obligation que vous avez de l'aimer de toutes vos forces et au malheureux état d'un cœur qui en s'attachant à la créature par là se rend incapable de se donner tout à fait à Dieu à qui il se doit J'espère Sire que tant de grands projets qui vont tous les jours de plus en plus occuper votre majesté serviront beaucoup à la guérir On ne parle que de la beauté de vos troupes et de ce qu'elles sont capables d'exécuter sous un aussi grand conducteur Et moi Sire pendant ce temps je songe secrètement en moi-même à une guerre bien plus importante et à une victoire bien plus difficile que Dieu vous propose Méditez Sire cette parole du Fils de Dieu elle semble être prononcée pour les grands rois et pour les conquérants Que sert à l'homme dit-il de gagner tout le monde si cependant il perd son âme et quel gain pourra le récompenser d'une perte si considérable Que vous servirez Sire d'être redouté et victorieux au dehors si vous êtes au-dedans vaincu et captif Priez donc Dieu qu'il vous affranchisse Je l'en prie sans cesse de tout mon cœur Mes inquiétudes pour votre salut redoublent de jour en jour parce que je vois tous les jours de plus en plus quels sont vos périls Sire et par la victoire la paix au-dedans et au-dehors Plus votre majesté donnera sincèrement son cœur à Dieu plus elle mettra en lui seule son attache et sa confiance plus aussi elle sera protégée de sa main toute puissante Je vois autant que je puis madame de Montespan comme votre majesté me l'a commandé Je la trouve assez tranquille elle s'occupe beaucoup aux bonnes œuvres et je la vois fort touchée des vérités que je lui propose qui sont les mêmes que je dis aussi à votre majesté Dieu veuille vous les mettre à tous deux dans le fond du cœur et achever son ouvrage afin que tant de larmes tant de violences tant d'efforts que vous avez fait sur vous-même ne soient pas inutiles Je ne dis rien à votre majesté de Monseigneur le Dauphin Monsieur de Montosier lui rend un fidèle compte de l'état de sa santé qui Dieu merci est parfaite On exécute bien ce que votre majesté a ordonné en partant et il me semble que Monseigneur le Dauphin a dessein plus que jamais de profiter de ce qu'elle lui a dit Dieu, sire bénira en tout votre majesté si elle lui est fidèle Je suis avec un respect et une soumission profonde sire de votre majesté le très humble très obéissant et très fidèle sujet et serviteur Jacques Bénigne ancien évêque de Condon Fin de la section 178 Section 179 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le Trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle compilée par Eugène Crépet Section 179 Bossuet à Milor Perth Mon cœur me presse de vous témoigner la part que je prends à votre juste douleur et en même temps de vous supplier humblement de prendre quelques temps propres à présenter aux jeunes rois et à la reine mes très profonds et très fidèles respects me confiant que par la bonté de leur majesté et par votre entremise elles les auront pour agréables Dieu est le Seigneur Il sait les moments Il a des couronnes à donner dont rien ne peut approcher sur la terre Tout ce qui passe n'est rien tout ce qui finit comme dit saint Paul doit presque être compté comme n'étant pas On fait des vœux on offre des sacrifices on espère on attend les temps que Dieu a gardés à sa puissance Dieu seul sait ce qui est bon et c'est là Milor ce que vous ferez sentir au roi Je suis avec un sincère respect etc. A mot ce 20 septembre 1701 Fin de la section 179 Section 180 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johan Le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet Section 180 Fenelon 1655 1715 La correspondance de Fenelon est la partie la plus volumineuse de ses œuvres En joignant aux onze volumes de l'édition la plus complète le volume des lettres inédites qui est venu remplir plus d'une lacune on arrive à un ensemble tel qu'il n'y a personne au XVIIe siècle sans excepter Madame de Sévigné qui est plus usée du style épistolaire Mais toutes les séries de cette correspondance ne nous intéressent pas au même degré Nous laisserons de côté celles qui ont trait au débat de doctrine religieuse à la grande affaire du quiétisme par exemple ou à l'administration intérieure du diocèse de Cambrai pour ne nous occuper que des lettres intimes de celles où se déploient avec tout leur charme et leur puissance l'esprit et le cœur de Fenelon Les premières en date remontent à sa jeunesse Il avait trente ans lorsqu'il écrivait à la marquise de Laval sa cousine ses spirituels et moqueurs récits des réceptions faites à leur nouvel évêque par les petites villes qu'il visitait dans sa tournée diocésaine Le ridicule des mœurs de province si prodigieusement arriéré alors pour ce brillant et aristocratique prélat arrivant tout droit de la cour est saisi dans les deux lettres que nous citons avec une verve malicieuse et une ironie toute mondaine qui font le plus piquant contraste avec la douceur et l'onction habituelle du pieux écrivain Sans entrer dans l'examen minutieux des lettres spirituelles la plus importante branche de sa correspondance nous ne pouvons nous dispenser de signaler celles adressées à la comtesse de Grammont cette digne sœur par l'esprit et par la grâce d'Hamilton le célèbre auteur des mémoires C'était une pénitente que son orgueil son esprit difficile et moqueur les délicatesses infinies de sa nature rendaient bien difficile à convertir à l'humilité chrétienne et qui offraient bien peu de prise au plus habile directeur Aussi faut-il admirer avec quelle dextérité Fenelon s'émanier humilier dompter cette âme autaine sans s'écarter jamais de la politesse mondaine indispensable pour se faire écouter Avec une personne plus sérieuse et plus faite pour s'entendre dire ses vérités Madame de Maintenon Fenelon est encore plus sévère et plus nette La lettre ou sur sa demande il lui fait la critique de son caractère et lui dénonce les défauts dont on la voit s'accuser elle-même dans sa correspondance ne fait pas seulement honneur à la perspicacité de ce directeur doué d'un tact si sûr et si fin elle fait aussi honneur à sa franchise Il y avait un vrai courage de la part du précepteur du petit-fils de Louis XIV à ne pas ménager davantage la susceptibilité de la femme de qui dépendait toute sa fortune Mais c'est surtout envers son royal élève que Fenelon déploie certaines hautes parties de son caractère qui, dans une nature moins richement douée, auraient été incompatibles avec la douceur inaltérable l'inépuisable bonté qu'il garde jusque dans ses plus grandes sévérités Il aimait avec une noble et mâle tendresse ce jeune homme qu'il avait formé avec tant de peine et de sollicitude sur lequel reposaient ses plus chères espérances de réforme politique Car il y avait aussi un citoyen dans Fenelon et la façon outrée dont le XVIIIe siècle a interprété sur ce point ses plans et ses remontrances ne doit pas nous faire méconnaître cet honorable trait d'un caractère dévoué à ce qui, dans tous les ordres littérature, politique, religion, lui paraissait être la vérité Mais, disgracié, exilé dans son archevêché princier, il ne pouvait entretenir avec le duc de Bourgogne que de rares et furtives relations Il ne parvint à communiquer librement avec le jeune prince que quand celui-ci vint prendre le commandement de l'armée des Flandres 1708 Il lui avait précédemment écrit plusieurs lettres fort pressantes sur les devoirs de son rang, entre autres celles qui commencent par ces mots célèbres « fils de Saint-Louis, imitez votre père » et qui, par l'ampleur du style, la fermeté de la pensée, est devenue à bon droit classique. Mais, maintenant que le duc de Bourgogne est plus près de lui, la correspondance de Fenelon prend une activité en rapport avec toute sa sollicitude pour la réputation du jeune prince qui avait à faire ses preuves de courage et d'habileté aux yeux de l'armée et de la nation. Si celui-ci, de son côté, s'accuse de ses faiblesses et de ses défauts avec une généreuse humilité, c'est que l'affectueuse et hardie sincérité de son ami l'élève au-dessus de lui-même. Non content de le reprendre et de lui signaler ses fautes en accompagnant ses respectueuses censures de conseils précisés et pratiques, Fenelon finit par se faire l'interprète de l'opinion publique, sans aucun ménagement pour l'amour propre de son royal correspondant. Dans l'emportement de la douleur que lui causait les torts de celui qu'il servait avec tant de dévouement et qu'il entendait accuser hautement d'impérissie, il va jusqu'à lui écrire « Le public vous aime encore assez pour désirer un coup qui vous relève. Mais si ce coup manque, vous tomberiez bien bas. La chose est dans vos mains. Pardon, mon seigneur, d'écrire en fou mais ma folie vient d'un excès de zèle. » Ce que l'histoire a peut-être de plus favorable à dire du duc de Bourgogne, c'est qu'il accepta avec une noble patience ce sévère langage peu fait pour l'oreille d'un petit-fils de Louis XIV. Disons du reste que tel est l'ascendant de la franchise noblement professée que ceux qui par caractère auraient pu s'en offenser le plus, Madame de Maintenon et sans doute Louis XIV lui-même, rendire justice à Fennelon sur ce point quand la mort si imprévue du jeune prince fit tomber les lettres de son ancien précepteur entre leurs mains. On peut en juger par un curieux passage d'une lettre de Madame Maintenon au duc de Beauvilliers où, parlant précisément des papiers du duc de Bourgogne, elle ajoute « Je voulois vous renvoyer tout ce qui s'y est trouvé de vous et de M. de Cambrai, mais le roi a voulu le brûler lui-même. Je vous avoue que j'y ai eu grand regret, car jamais on ne peut écrire rien de si beau et de si bon, et si ce prince que nous pleurons a eu quelques défauts, ce n'est pas pour avoir reçu des conseils trop timides ni qu'on l'ait trop flatté. On peut dire que ceux qui vont droit ne sont jamais confus. Fenelon porte dans toute sa correspondance ce ton de sincérité absolue. Comme il n'a en vue que l'intérêt moral de ses amis, il n'a aucune raison de dissimuler ou d'affaiblir la vérité que sa tendresse et la double autorité de son rang et de ses lumières lui donnent le droit et le devoir de professer hautement. Chez les plus éminents d'entre eux par l'âge et le mérite, les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, il n'a guère à reprendre que les défauts mondains qui font obstacle au plein effet de qualité plus haute, mais il le fait avec une insistance qui ne craint point d'être importune ou fastidieuse. L'ami tient ici le langage du plus sévère directeur et ses conseils, inspirés par une incessante sollicitude, composent une sorte de traité de direction laïque à l'usage de ses correspondants. Mais aussi, dès que quelques dangers les menacent, dès que quelques afflictions graves les frappent, comme l'ami reparaît seul et se montrent empressés à prendre sa revanche. Quel accent d'attachement simple et vrai dans la lettre à la duchesse de Beauvilliers sur la mort de son mari. Il faut distinguer surtout dans cette correspondance les lettres au vidame d'Amiens, plus tard duc de Chaule, l'un des fils du duc de Chevreuse. C'était un jeune homme léger de cœur et d'esprit, partagé entre le respect, dû aux exemples de la maison paternelle, et les entraînements de son âge et du monde dont il était. Fenelon ne se lasse pas d'ensemencer cette terre ingrate. Personne n'excellait d'ailleurs autant que lui à faire pénétrer dans les natures les plus rebelles le regret ou le désir d'une vie meilleure. Sans rien retrancher du fond de la piété, il enveloppait ses remontrances d'une affabilité pleine d'enjouement et de grâce que François de Sales a possédé, seul, au même degré. C'est là ce qui fait le principal charme de la correspondance de Fenelon avec ses trois jeunes amis, le vidame Damien, le marquis de Fenelon, son neveu, et le chevalier Détouche. Fenelon aimait les jeunes gens. Celui qui a peint avec tant de vivacité et de complaisance les amours de Télémaque et de Carisse avait en lui-même un fond d'indulgence pour les passions mêmes qu'il reprenait avec une sévérité souriante. Le ton de ses lettres à son neveu est celui d'une tendresse toute paternelle et de la familiarité la plus abandonnée. Aussi y trouve-t-on fréquemment trace de la secrète faiblesse que Fenelon garda jusqu'au bout pour la doctrine qu'il avait naguère séduit. Ses conseils à Fanfan sont pleins du mysticisme le plus marqué et l'état d'âme qu'il lui propose comme le modèle de la perfection rappelle les errements de Mme Guillon et des Maximes des Saints. Mais l'accent pénétrant de l'affection la plus vive et la plus dévouée domine toute autre impression. Le chevalier des touches était un brillant officier dont l'esprit et l'érudition avaient séduit l'archevêque de Cambrai moins encore que les rares qualités d'un caractère restaient droit et sincère en dépit de tous les entraînements d'une vie de plaisir. La correspondance de Fenelon avec le chevalier n'est au début qu'un commerce d'esprit et d'érudition. Il n'y est question d'abord que de citations de leurs poètes favoris Virgile et Horace ou d'épigrammes latines que le chevalier avait envoyés au prince-évêque. Mais l'attachement que Fenelon avait voué au jeune officier était trop sérieux, trop profond pour qu'il pût s'en tenir là. Il prit à cœur ses intérêts spirituels et entreprit de le convertir. Afin de ne pas trop effaroucher un esprit que la sévérité eut mis en fuite, il imagina d'introduire le christianisme à la faveur de la sagesse profane du plus mondain des poètes de l'Antiquité. Les satires et les épîtres d'Horace servirent de passeport à l'Évangile. Le ton de badinage et d'enjouement n'en exclut pourtant pas toujours un plus grave. Quand éclate l'épidémie qui décima si cruellement la famille royale à la première nouvelle de la mort de la duchesse de Bourgogne, Fenelon écrit au chevalier ses poignantes paroles. Vous voyez combien la vie est fragile. Quatre jours, ils ne sont pas sûrs. Chacun fait l'entendu comme s'il était immortel. Le monde n'est qu'une cohue de gens vivants, faibles, faux et prêts à pourrir. La plus éclatante fortune n'est qu'un songe flatteur. Quelques jours après, la mort du duc de Bourgogne lui fournit l'occasion d'un touchant retour sur son ami. Songez à votre mauvaise santé. Il me semble que tout ce que j'aime va mourir. Atteint depuis longues années de sa taridité morose et de ce dégoût qu'il a si énergiquement écrit dans sa correspondance avec Madame de Montbéron, l'une de ses pénitentes, il n'exerce plus sa sensibilité sur lui-même, mais sur ceux auxquels il reste attaché. Ce culte de l'amitié, plus fort dans cette âme aimante que toutes les déceptions de la vie, lui a inspiré l'admirable lettre au chevalier des touches qui date des derniers temps de sa vie et que nous n'avons eu garde d'aumètre. Fin de la section 180 Section 181 De Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johanne Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 181 Fenelon À la marquise de Laval 22 mai 1681 Oui, madame, n'en doutez pas, si je suis un homme destiné à des entrées magnifiques. Vous savez, celles qu'on m'a faites à Bélac, dans votre gouvernement. Je vais vous raconter celles dont on m'a honorée en ce lieu M. de Bouffillac pour la noblesse M. Boz, curé pour le clergé M. Rigaudi prieur des moines pour le corps monastique et les fermiers de Séan pour le tiers-état viennent jusqu'à Sarla me rendre leurs hommages. Je marche accompagné majestueusement de tous ces députés, j'arrive au port de Carénac et j'aperçois le quai bordé de tout le peuple en foule. Deux bateaux pleins de l'élite des bourgeois s'avancent et en même temps je découvre que, par un stratagème galant, les troupes de ce lieu les plus aguerries s'étoient cachées dans un coin de la belle-île que vous connoissez. De là, elles vinrent en bon ordre de bataille me saluer avec beaucoup de mousquetade. L'air est déjà tout obscurci par la fumée de tant de coups et l'on n'entend plus que le bruit affreux du salpêtre. Le fougueux coursier que je monte, animé d'une noble ardeur, veut se jeter dans l'eau, mais moi, plus modéré, je mets pieds à terre. Au bruit de la mousquetade est ajouté celui des tambours. Je passe la belle rivière de Dordogne, presque toute couverte des bateaux qui accompagnent le mien. Au bord m'attendent gravement tous les vénérables moines, encore. Leur harangue est pleine d'éloges sublimes. Ma réponse à quelque chose de grand et de doux, cette foule immense se fend pour m'ouvrir un chemin. Chacun a les yeux attentifs pour lire dans les miens qu'elle sera sa destinée. Je monte ainsi jusque au château d'une marche lente et mesurée afin de me prêter pour un peu plus de temps à la curiosité publique. Cependant, mille voix confuses font retentir des acclamations d'allégresse et l'on entend partout ces paroles. Il sera les délices de ce peuple. Me voilà à la porte déjà arrivée et les consuls commencent leur harangue par la bouche de l'orateur royal. À ce nom, vous ne manquez pas de vous représenter ce que l'éloquence a de plus vif et de plus pompeux. Qui pourra dire quelles furent les grâces de son discours ? Il me compara au soleil. Bientôt après, je fus la lune, tous les autres astres les plus radieux eurent ensuite l'honneur de me ressembler. De là, nous vîmes aux éléments et aux météores et nous finîmes heureusement par le commencement du monde. Alors le soleil et toi déjà couché et pour achever la comparaison de lui à moi, j'allais dans ma chambre pour me préparer à en faire de même. Fin de la section 181 Section 182 De le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Christiane Johan Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 182 Fennelon A la même Ici Jacques 16 juin 1681 On n'a pas tous les jours un grand loisir et un sujet heureux pour écrire en style sublime. Ne vous étonnez donc pas, madame, si vous n'avez pas vu chaque semaine une relation nouvelle de mes aventures. Tous les jours de ma vie ne sont pas des jours de pompe et de triomphe. Mon entrée dans Carénac n'a été suivie d'aucun événement mémorable. Mon règne y a été si paisible qu'il ne fournit aucune variété pour embellir l'histoire. J'ai quitté ce lieu-là pour venir trouver ici M. de Sarla et j'ai passé à Sarla en venant. Je m'y suis même arrêté un jour pour y entendre plaider une cause fameuse par les Cicérons de la ville. Leurs plaidoyers ne manquèrent pas de commencer par le commencement du monde et de venir ensuite tout droit par le déluge jusqu'au fait. Il est toi question de donner du pain par provision à des enfants qui n'en avoient pas. L'orateur qui s'est toi chargé de parler au juge de leur appétit mêla judicieusement dans son plaidoyer beaucoup de pointes fort gentilles avec les plus sérieuses lois du code et les métamorphoses d'Ovide avec des passages terribles de l'Écriture sainte. Ce mélange, si conforme aux règles de l'art, fut applaudi par les auditeurs de bon goût. Chacun croyoit que ses enfants feroient bonne chair et qu'une si rare éloquence alloient fonder à jamais leur cuisine. Mais, ô caprice de la fortune ! Quoique l'avocat eût obtenu tant de louanges, les enfants ne purent obtenir du pain. On appointa la cause, c'est-à-dire en bonne chicane, qu'il fut ordonné à ces malheureux de plaider à jeun, et les juges se levèrent gravement du tribunal pour aller dîner. Je m'y en allais aussi et je partis ensuite pour apporter à monseigneur vos lettres. Je suis arrivé ici presque incognito pour épargner les frais d'une entrée. Sur les sept heures du matin, je surpris la ville. Ainsi, il n'y a ni harangues ni cérémonies dont je puisse vous régaler. Que ne puis-je pour réjouir mademoiselle de Laval vous faire part des fleurs de rhétorique qu'un prédicateur de village répandit naguère sur nous, ses auditeurs infortunés. Mais il est juste de respecter la chair plus que le barreau. Fin de la section 182. Section 183 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 183 Fennelon au Duc de Bourgogne 1702 Enfant de Saint-Louis, imitez votre père, soyez comme lui, doux, humain, accessible, affable, compatissant et libéral. Que votre grandeur ne vous empêche jamais de descendre avec bonté jusqu'aux plus petits pour vous mettre en leur place et que cette bonté n'affoiblisse jamais ni votre autorité ni leur respect. Étudiez sans cesse les hommes, apprenez à vous en servir sans vous livrer à eux. Allez chercher le vrai mérite jusqu'au bout du monde, d'ordinaire ils demeurent modestes et reculés. La vertu ne perce point la foule, elle n'a ni avidité ni empressement, elle se laisse oublier. Ne vous laissez point obséder par des esprits inflateurs et insinuants. Faites sentir que vous n'aimez ni les louanges ni les bassesses. Ne montrez de la confiance qu'à ceux qui ont le courage de vous contredire dans le besoin avec respect et qui aiment mieux votre réputation que votre faveur. La force et la sagesse de Saint Louis vous seront données si vous les demandez en reconnoissant humblement votre foiblesse et votre impuissance. Il est temps que vous montriez au monde une maturité et une vigueur d'esprit proportionnée aux besoins présents. Saint Louis à votre âge étoie déjà les délices des bons et la terreur des méchants. Laissez donc tous les amusements de l'âge passé. Faites voir que vous pensez et que vous sentez tout ce que vous devez penser et sentir. Il faut que les bons vous aiment, que les méchants vous craignent et que tous vous estiment. Hâtez-vous de vous corriger pour travailler utilement à corriger les autres. La piété n'a rien de foible, ni de triste, ni de gêné. Elle élargit le cœur. Elle est simple et aimable. Elle se fait toute à tous pour les gagner tous. Le royaume de Dieu ne consiste point dans une scrupuleuse observation de petite formalité. Il consiste pour chacun dans les vertus propres à son état. Un grand prince ne doit pas servir Dieu de la même façon qu'un solitaire ou qu'un simple particulier. Saint Louis s'est sanctifié en grand roi. Il étoie d'intrépide à la guerre, décisif dans les conseils, supérieur aux autres hommes par la noblesse de ses sentiments. Sans hauteur, sans présomption, sans dureté. Il suivoit en tout les véritables intérêts de sa nation, dont il étoie autant le père que le roi. Il voyouit tout de ses propres yeux dans les affaires principales. Il étoie appliqué et prévoyant, modéré, droit et ferme dans les négociations, en sorte que les étrangers ne se figuient pas moins à lui que ses propres sujets. Jamais Prince ne fut plus sage pour polisser les peuples et pour les rendre tout ensemble bons et heureux. Il étoie avec tendresse et confiance tous ceux qu'il devoit aimer. Mais il étoie ferme pour corriger ceux qu'il émoi le plus quand ils avoient tort. Il étoie noble et magnifique selon les mœurs de son temps, mais sans faste et sans luxe. Sa dépense qui étoie grande se faisoit avec tant d'ordre qu'elle ne l'empêchoit pas de dégager tout son domaine. Longtemps après sa mort, on se souvenoit encore avec attendrissement de son règne comme de celui qui devoit servir de modèle aux autres pour tous les siècles à venir. On ne parloi que des poids, des mesures, des monnaies, des coutumes, des lois, de la police, du règne, du bon Saint-Louis. On croyoit ne pouvoir faire mieux que de ramener tout à cette règle. Soyez l'héritier de ses vertus avant que de l'être de sa couronne. Invoquez-le avec confiance dans vos besoins. Baissez souvent ses restes précieux. Souvenez-vous que son sang coule dans vos veines et que l'esprit de foi qu'il a sanctifié doit être la vie de votre cœur. Il vous regarde du haut du ciel où il prie pour vous et où il veut que vous régniez un jour en Dieu avec lui. Unissez votre cœur au sien. Conserva Filimi Praekepta Patris Thouy Fin de la section 183 Section 184 Deux Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Il n'est pas étonnant, monsieur, que vous me craignez. Pendant que vous ne serez pas d'accord avec vous-même, vous craindrez votre propre raison et encore plus votre foi et encore plus votre foi qui vous condamne. A plus forte raison craindrez-vous un homme que vous supposez peu compatissant à vos infirmités. Pour moi, je ne suis pas aussi méchant que vous le croyez, je vous plains, je voudrais pouvoir vous soulager, que ne puis-je souffrir vos peines pour vous en délivrer. Il n'y a rien que je ne voulusse faire excepté vous flatter par une mauvaise complaisance. Vous souffrez plus que vous ne souffririez si vous vous jetiez dans le sein de Dieu. Vous n'auriez chaque jour que les mêmes actions à faire, et l'amour vous les adoucit, roi. Plus vous écoutez votre mollesse et votre goût pour certains amusements, plus vous vous préparez d'embarras et d'obstacles. Que tardez-vous à vous déterminer ? C'est le partage du cœur et l'irrésolution qui vous font languir. Si vous étiez déterminé, vous verriez les choses tout autrement, et vous sentiriez ce que vous n'avez pas encore senti. Vous êtes convaincu de ce que vous devez à Dieu. Vous n'avez rien à opposer aux vérités de la religion que votre vivacité pour quelques amusements, et que votre tiédeur pour la vertu. Si wewitatem, dico obis, quare non creditis me. Puisque Jésus-Christ vous dit la vérité pour votre salut, Pourquoi hésitez-vous ? Pourquoi ne vous livrez-vous pas à sa grâce et à son amour ? Malheur à l'homme qui a de cœur, ô édo pli qui cordie ! Ô ! si vous aviez goûté la consolation et la liberté qu'on trouve à n'être qu'un, et à n'avoir qu'une volonté toute réunie vers le bien, vous regretteriez tous les moments perdus. C'est déjà une grande misère que d'avoir en soi la révolte de la chair contre l'esprit. Mais au moins l'esprit ne devrait pas être divisé. Il faudra qu'il fût d'accord avec soi-même pour ne vouloir que ce que Dieu veut. Faute de cette réunion intime, on a point de paix. On porte dans son cœur une guerre civile. Vous ne pouvez finir vos irrésolutions que par la prière. Raisonnez peu, mais priez beaucoup. Et, pour pouvoir prier beaucoup, prenez la prière avec une simplicité qui vous la facilite. Je vous ai écrit autrefois à l'armée une lettre sur la manière de vous occuper à l'oraison et de vous familiariser avec cet exercice. Vous ne sauriez vous y donner une trop grande liberté d'esprit pour y pouvoir persévérer sans trop de contention et de gêne. Parlez-y à Dieu, comme au meilleur de vos amis, de tout ce que vous connoissez de défauts en vous, de toutes vos peines, de tous vos besoins. Délibérez avec lui sur vos affaires et demandez-lui conseils sur tout ce qui mérite une décision. Pour ce qui est de certains partis à prendre, sans lesquels vous ne feriez que l'en dire, il faut se tenir rigueur à soi-même et aller en avant sans regarder derrière soi. C'est par là qu'on en est quitte à meilleur marché. Quoi que vous me craignez comme un loup-garou, je meurs d'envie de vous embrasser à votre passage. Aimez, s'il vous plaît, monsieur, celui qui vous honore et aime sans mesure. Fin de la section 184 Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 185 Fenelon, au Duc de Bourgogne Septembre 1708 Monseigneur, je remercie Dieu, du fond de mon cœur, de voir la simplicité et la bonté avec laquelle vous daignez me découvrir ce qui se passe au-dedans de vous. Plus Dieu a des desseins sur vous, plus il est jaloux de tous vos talents naturels. Il veut que vous sentiez des tristesses, des abattements, des serments de cœur, des irrésolutions, des embarras qui vous surmontent et des impuissances qui vous rendent mécontents de vous-même. Oh ! que cet état plaît à Dieu et que vous lui déplairiez si, possédant toute la régularité des vertus les plus éclatantes, vous jouissiez de votre force et du plaisir d'être supérieur à tout. Dites avec David, Monseigneur, Ed willior fiam, plus quam factus sum, et hero milis inoculis meis. Ne craignez rien, tant que vous serez petit sous la puissante main de Dieu. Allez ! Non comme un grand prince, mais comme un petit berger, avec cinq pierres contre le géant Goliath, pourvu que vous ne vous préveniez ni pour ni contre personne, que vous écoutiez tranquillement tout ce qu'il convient d'écouter ou de consulter, et qu'ensuite, sans aucun égard à vos goûts ou à vos dégoûts naturels ni à vos préjugés, vous suiviez ce que Dieu présent et humblement invoqué vous mettra au cœur. Vous vous sentirez libre, soulagé, simple, décisif, et vous ne ferez des fautes qu'autant que vous manquerez à agir dans cette dépendance continuelle de l'esprit de grâce. Si vous êtes fidèle à lire et à prier dans vos temps de réserve, et si vous marchez pendant la journée en présence de Dieu, dans cet esprit d'amour et de confiance familière, vous aurez la paix, votre cœur sera élargi, vous aurez une piété sans scrupules, une joie sans dissipation. Fin de la section 185 Section 186 De le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 186 Fennelon, au Duc de Bourgogne Septembre 1708 Je n'égarde, monseigneur, de me mêler des affaires qui sont au-dessus de moi et principalement de celles de la guerre, que j'ignore profondément. Mais la connoissance de vos bontés et un excès de zèle me font prendre la liberté de vous dire, par cette voie très sûre et très secrète, que si Dieu permet-toi que vous ne puissiez pas secourir l'île, il convient droit, au moins, si je ne me trompe, que vous fissiez les dernières instances pour obtenir la permission de demeurer à la tête des armées jusqu'à la fin de la campagne. Quand un prince comme vous, monseigneur, ne peut pas acquérir de la gloire par des succès éclatants, il faut au moins qu'il tâche d'en acquérir par sa fermeté, par son génie et par ses ressources dans les tristes événements. Je suis persuadé, monseigneur, que toute la pente de votre cœur est pour ce parti. Il ne dépend pas de vous de faire l'impossible. Mais ce qui peut soutenir la réputation des armes du roi et la vôtre et que vous fassiez jusqu'à la fin tout ce qu'un vieux et grand capitaine fait roi pour redresser les choses, les habiles gens vous feront alors justice. Et les habiles gens décident toujours à la longue dans le public. Souffrez cette indiscrétion du plus dévoué et du plus zélé de tous les hommes. Fin de la section 186 Section 187 2. Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johanne Le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet Section 187 Fennelon à la sœur Charlotte de Saint-Cyprien Carmelite À Cambrai 17 janvier 1711 Je n'ai point, ma très honorée sœur, la force que vous m'attribuez. J'ai ressenti la perte irréparable que j'ai faite avec un abattement qui montre un cœur très faible. Maintenant mon imagination est un peu apaisée. Il ne me reste qu'une amertume et une espèce de langueur intérieure. Mais l'adoucissement de ma peine ne m'humilie pas moins que ma douleur. Tout ce que j'ai éprouvé dans ces deux états n'est qu'imagination et qu'amour-propre. J'avoue que je me suis pleuré en pleurant à un ami qui faisoie la douceur de ma vie et dont la privation se fait sentir à tout moment. Je me console comme je me suis affligée par l'assitude de la douleur et par besoin de soulagement. L'imagination qu'un coup si imprévu à voix saisie et troublée s'y accoutume et se calme. Hélas, tout est vain en nous, excepté la mort à nous-mêmes que la grâce y opère. Au reste, ce cher ami est mort avec une vue de sa faim qui est toi si simple et si paisible que vous en auriez été charmé. Lors même que sa tête se brouilloua un peu, ses pensées confuses étoient toutes de grâce, de foi, de docilité, de patience et d'abandon à Dieu. Je n'ai jamais rien vu de plus édifiant et de plus aimable. Je vous raconte tout ceci pour ne vous représenter point ma tristesse, sans vous faire part de cette joie de la foi dont parle saint Augustin et que Dieu m'a fait sentir en cette occasion. Dieu a fait sa volonté. Il a préféré le bonheur de mon ami à ma consolation. Je m'en croise à Dieu et à mon ami même si je ne voulois pas ce que Dieu a voulu. Dans ma plus vive douleur, je lui ai offert celui que je craignois tant de perdre. On ne peut être plus touché que je le suis de la bonté avec laquelle vous prenez part à ma peine. Je prie celui pour l'amour de qui vous le faites de vous en payer au centuple. Section 188 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Sonia Le Trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle Compilée par Eugène Crépet Section 188 Fénélan au Marquis de Fénélan Cambrai 6 décembre 1712 Bonjour Fanfan Je souhaite qu'en t'éloignant de Cambrai tu ne te sois point éloigné de notre commun centre et que notre absence n'ait point diminué en toi la présence de Dieu. L'enfant ne peut pas t'aider toujours ni même être sans cesse tenu par les lisières. On le sèvre on l'accoutume à marcher seul. Tu ne m'auras pas toujours. Il faut que Dieu te fasse cent fois plus d'impression que moi ville et indigne créature. Fais ton devoir parmi tes officiers avec exactitude sans minutie patiemment et sans dureté. On déshonore la justice quand on n'y joint pas la douceur les égards et la condescendance. C'est faire mal le bien. Je veux que tu te fasses aimer mais Dieu seul peut te rendre aimable car tu ne l'es point par ton naturel roide et âpre. Il faut que la main de Dieu te manie pour te rendre souple et pliant. Il faut qu'il te rende docile attentif à la pensée d'autrui défiant de la tienne et petit comme un enfant. Tout le reste est sottise en flûre et vanité. Madame de Chevry souffre encore. Nous ne savons rien de nouveau rien qui me fasse plaisir sinon que Fanfan reviendra vendredi. Fin de la section 188 Section 189 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Sonia Le Trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle compilée par Eugène Crepé Section 189 Fénelon au chevalier des touches 2 avril 1712 Je ne désire point un siège car je suis un prêtre pacifique et ennemi de la fusion du sang mais je désire une occasion de vous embrasser. Venez donc voir vos bombes et nous par occasion. Votre santé m'alarme toujours. Les fatigues de la guerre et plus encore celles de la table sont terribles pour vous. Je commençais à goûter ici le repos et la liberté que je désirais. Cette vacuum tibur plaquette aut imbele tarentum. Mais Cambray n'est nullement imbellis. Le bruit des caissons nous étourdit nuit et jour. Je crains qu'avant de finir cette guerre on ne fasse casser bien des têtes. J'aurai grand regret à celles qui sont bien faites. Le nombre n'en est pas fort grand. Bonsoir, monsieur. Vivez, dormez la nuit et peu le jour. Mangez modérément, digérez sans peine, et aimez ceux qui vous aiment tendrement. Fin de la section 189 Section 190 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Sonia Le trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle Compilée par Eugène Crépet Section 190 Fénélan, au chevalier des touches 1er novembre 1713 Je n'osais vous écrire, mon cher bonhomme, ne sachant point si vous étiez instruit. Le sujet était très bon. C'est grand dommage. Il y en a peu qui méritent autant de regrets. Les vrais amis font notre plus grande douceur et notre plus grande amertume dans la vie. On serait tenté de désirer que tous les bons amis s'entendissent pour mourir ensemble le même jour. Ou pour mieux faire, à l'exemple de Philemon et Baucis, l'un devrait devenir chêne au moment où il verrait l'autre auprès de lui devenir tilleul. Ceux qui n'aiment rien voudraient enterrer le genre humain. Les yeux secs et le cœur canton. Ils ne sont pas dignes de vivre. Il en coûte beaucoup d'être sensible à l'amitié. Mais ceux qui ont cette sensibilité seraient honteux de ne l'avoir pas. Et ils aiment mieux souffrir que d'être insensibles. Conservez-vous. La fin de la campagne approche. Quand vous serez à Paris, consultez à fond sur votre mal et livrez-vous au meilleur conseil. C'est vous que je crains encore plus que le mal même. Vous avez raison de m'aimer. Supposez que l'amitié demande du retour. Fin de la section 190 Section 191 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Stéphanie Le Trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crippet Section 191 Madame de Chantal 1572-1646 Nous avons déjà mentionné le recueil des lettres de Madame de Chantal à l'occasion de sa correspondance avec François de Sales. Voix, même volume, page 151 Peu saillantes sous le rapport littéraire, elles n'en sont pas moins très dignes d'études comme témoignages de la noblesse d'une âme que l'amour divin et la charité chrétienne remplissaient uniquement. Nous citons de préférence la lettre, si éloquente de simplicité et si touchante de douleur contenue, que la mort de son pieux ami lui inspira. Fin de la section 191 Lue par Stéphanie Section 192 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lue par Stéphanie Le Trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 192 Madame de Chantal Au Révérend Père Don Jean de Saint-François de l'Ordre des Feuillants Hélas, mon Révérend Père, que vous me commandez une chose qui est bien au-dessus de ma capacité. Non, certes, que Dieu ne m'ait donné une plus grande connaissance de son intérieur que mon indignité ne méritait. Et surtout, depuis son décès, Dieu m'en a favorisé. Car l'objet m'étant présent, l'admiration et le contentement que je recevais m'offusquaient un peu, au moins il me semble, mais je confesse tout simplement à votre cœur paternel que je n'ai point de suffisance pour m'en exprimer. Néanmoins, pour obéir à votre référence et pour l'amour et respect que je dois à l'autorité par laquelle vous me commandez, je vais écrire simplement en la présence de Dieu, ce qui me viendra en vue. Premièrement, mon très cher Père, je vous dirai que j'ai reconnu en mon bienheureux Père et Seigneur un don de très parfaite foi, laquelle était accompagnée de grandes clartés, de certitudes de goût et de suavités extrêmes. Il m'en a fait des discours admirables. Et me dit une fois que Dieu l'avait gratifié de beaucoup de lumière et connaissance pour l'intelligence des mystères de notre sainte foi et qu'il pensait bien posséder le sens et l'intention de l'Église en ce qu'elle enseigne à ses enfants. Mais de ceci, sa vie et ses œuvres rendent témoignage. Dieu avait répondu au centre de cette très sainte âme ou comme il dit en la cime de son esprit une lumière, mais si clair qu'il voyait d'une simple vue les vérités de la foi et leur excellence, ce qui lui causait de grandes ardeurs, des extases et des ravissements de volonté. Et il se soumettait à ces vérités qui lui étaient montrées par un simple acquiescement et sentiment de sa volonté. Il appelait le lieu où ses clartés se faisaient le sanctuaire de Dieu, où rien n'entre que la seule âme avec son Dieu. C'était le lieu de ses retraites et son plus ordinaire au séjour, car nonobstant de ses continuelles occupations extérieures, il tenait son esprit en cette solitude intérieure tant qu'il pouvait. J'ai toujours vu ce bienheureux aspiré et ne respirer que le seul désir de vivre selon les vérités de la foi et des maximes de l'Évangile. Cela se verra, est-ce mémoire ? Il disait que la vraie manière de servir Dieu était de le suivre et marcher après lui sur la fine pointe de l'âme, sans aucun puits de consolation, de sentiments ou de lumière que celle de la foi. Une est simple. C'est pourquoi il aimait les dérélictions, les abandonnements et désolations intérieures. Il me dit une fois qu'il ne prenait point garde s'il était en consolation ou désolation et quand notre Seigneur lui donnait de bons sentiments, il les recevait en simplicité. S'il ne lui en donnait point, il n'y pensait pas. Mais c'est la vérité que pour l'ordinaire il avait de grandes suavités intérieures et l'on voyait cela en son visage pour peu qui se retira en lui-même, ce qu'il faisait fréquemment. Aussi tirait-il de bonnes pensées de toutes choses, convertissant tout au profit de l'âme. Mais surtout, il recevait ses grandes lumières en se préparant pour ses sermons, ce qu'il faisait ordinairement en se promenant et m'a dit qu'il tirait l'oraison de l'étude et en sortait fort éclairé et affectionné. Il y a plusieurs années qu'il me dit qu'il n'avait pas d'égout sensible en l'oraison et que ce que Dieu opérait en lui était par des clartés et sentiments insensibles qu'il répandait en la partie intellectuelle de son âme, que la partie inférieure n'y avait nulle part. À l'ordinaire, c'était des vues et sentiments de l'unité très simples et des émotions divines auxquelles il ne s'enfonçait pas, mais les recevait simplement avec une très profonde révérence et humilité, car sa méthode était de se tenir très humble, très petit et très abaissé devant son Dieu, avec une singulière révérence et confiance, comme un enfant d'amour. Souvent, il m'a écrit que, quand je le verrais, je le souvince de me dire ce que Dieu lui avait donné en la sainte oraison, et comme je le lui demandais, il me répondait. Ce sont des choses si minces, si simples, si délicates que l'on ne les peut dire quand elles sont passées. Les effets en demeurent seulement dans l'âme. Plusieurs années avant son décès, il ne prenait quasiment plus de temps pour faire l'oraison, car les affaires l'accablaient, et un jour je lui demandais s'il l'avait faite. Non, me dit-il, mais je fais bien ce qu'il avoue, c'est qu'il se tenait toujours en cette union avec Dieu, et disait qu'en cette vie, il faut faire l'oraison d'œuvre et d'action. Par ce qui est dit, il est aisé à croire que ce bienheureux ne se contentait pas seulement de jouir de la délicieuse union de son âme avec son Dieu en l'oraison. Oh non, certes, car il aimait également la volonté de Dieu en tout, mais cela assurément, et je crois qu'en ces dernières années, il était parvenu à telle pureté, que même il le voulait, il l'aimait, il ne voyait plus que Dieu en toute chose. Aussi le voyait-on absorber en Dieu, et disait qu'il n'y avait plus rien au monde qui lui pût donner du contentement que Dieu, et ainsi il vivait, non plus lui, certes, mais Jésus-Christ vivait en lui. Cet amour général de la volonté de Dieu était d'autant plus excellent et pur que cette âme n'était pas sujette à changer ni à se tromper, à cause de la très claire lumière que Dieu y avait répandu, par laquelle il voyait naître les mouvements de l'amour propre, qu'il retranchait fidèlement, afin de s'unir toujours plus purement à Dieu. Aussi, m'a-t-il dit que quelquefois, au fort de ses plus grandes afflictions, il sentait une douceur cent fois plus douce qu'à l'ordinaire, car par le moyen de cette union intime, les choses plus amères lui étaient rendues savoureuses. Mais si votre révérence veut voir clairement l'état de cette très sainte âme sur ce sujet, qu'elle lise, s'il lui plaît, les trois ou quatre derniers chapitres du neuvième livre de l'amour divin, il animait toutes ses actions du seul motif du divin bon plaisir. Et véritablement, comme il est dit en ce livre sacré, il ne demandait ni au ciel ni en la terre que de voir la volonté de Dieu accomplie. Combien de fois a-t-il prononcé d'un sentiment tout extatique ces paroles de David ? Qu'au Seigneur ! Qui est-il au ciel pour moi ? Et que veux-je en terre sinon vous ? Vous êtes ma part et mon héritage éternellement. Aussi, ce qui n'était pas Dieu ne lui était rien. Et c'était sa maxime. De cette union si parfaite procédaient ses éminentes vertus que chacun a pu remarquer. Cette générale et universelle indifférence que l'on voyait ordinairement en lui. Et certes, je ne lis point ces chapitres qui entraient au neuvième livre de l'amour divin que je ne vois clairement qu'il pratiquait ce qu'il enseignait selon les occasions. Ce document si peu connu et toutefois si excellent ne demandait rien, ne désirait rien et ne refusait rien. Lequel il a pratiqué si fidèlement jusqu'à l'extrémité de sa vie ne pouvait partir que d'une âme entièrement indifférente et morte à soi-même. Son égalité d'esprit était incomparable car qu'il ne l'a jamais vu changer de posture en nulle sorte d'action. S'il lui ai-je vu recevoir de rudes attaques mais cela se prouve par les mémoires. Ce n'était pas qu'il n'eut de vifs ressentiments surtout quand Dieu était offensé et le prochain opprimé. On le voyait en ces occasions se taire et retirer en lui-même avec Dieu et demeurer là en silence ne laissant toutefois de travailler et promptement pour remédier au mal avenu car il était le refuge le secours et l'appui de tous. La paix de son cœur n'était-elle pas divine et tout à fait imperturbable ? Aussi était-elle établie en la parfaite mortification de ses passions et en la totale soumission de son âme à Dieu ? Qu'est-ce que me dit-il à Lion qui sera ébranlé notre paix ? Certes, quand tout bouleverserait dessus-dessous, je ne m'entroublerai pas car que vaut tout le monde ensemble en comparaison de la paix du cœur ? Cette fermeté procédait, ce me semble, de son attentive et vive foi car il regardait partir tous les événements grands et petits de l'ordre de cette souveraine providence en laquelle il se reposait avec plus de tranquillité que jamais ne fit enfant unique dans le sein de sa mère. Il nous disait aussi que notre Seigneur lui avait enseigné cette leçon dès sa jeunesse et que s'il fut venu à renaître, il n'eut plus méprisé la prudence humaine que jamais et se fut tout à fait laissé gouverner à la divine providence. Il avait des lumières très grandes sur ce sujet et il portait fort les âmes qu'il conseignait et gouvernait pour les affaires qu'il entreprenait et que Dieu lui avait commises, il les a toujours emménagé et conduit à l'abri de ce souverain gouvernement et jamais il n'était plus assuré d'une affaire ni plus content parmi les hasards que lorsqu'il n'avait point d'autre appui. Quand selon la prudence humaine il prévoyait de l'impossibilité pour l'exécution du dessein que Dieu lui avait commis, il était si ferme en sa confiance que rien ne l'ébranlait et là-dessus il vivait sans souci. Je le remarquais quand il eut résolu d'établir une autre congrégation. Il disait Je ne vois point de jour pour cela mais je m'assure que Dieu le fera ce qui arriva en beaucoup moins de temps qu'il ne pensait. À ce propos il me vient en l'esprit qu'une fois il y a longues années il fut attaqué d'une vive passion qui le travaillait fort. Il m'écrivit Je suis fort pressé et me semble que je n'ai nulle force pour résister et que je succomberai si l'occasion m'était présente mais plus je me sens faible plus ma confiance est en Dieu et m'assure qu'en présence des objets je serai revêtu de force et des vertus de Dieu et que je dévorerai mes ennemis comme des agnelets. Notre saint n'était pas exempte des sentiments et émotions des passions et ne voulait pas que l'on désira d'en être affranchis il n'en faisait point d'état que pour les gourmander à quoi disait-il il se plaisait. Il disait aussi qu'elles nous servaient à pratiquer des vertus plus excellentes et à les établir plus solidement en l'âme mais il est vrai qu'il avait une si absolue autorité sur ses passions qu'elle lui obéissait comme des esclaves et sur la fin il n'en paraissait quasi plus. Mon très cher père c'était l'âme la plus hardie la plus généreuse et puissante à supporter les charges et travaux et à poursuivre les entreprises que Dieu lui inspirait que l'on ait su voir jamais il n'en démordait et disait que quand notre seigneur nous commet une affaire il ne la fallait point abandonner mais avoir le courage de vaincre toutes les difficultés. Certes mon très cher père c'était une grande force d'esprit que de persévérer au bien comme notre saint a fait qu'il n'a jamais vu se détraquer ni perdre un seul brin de la modestie qui a vu sa patience ébranlée ni son âme altérée contre qui que ce soit. aussi avait-il un cœur tout à fait innocent jamais il ne fit aucun acte par malice ou amertume de cœur non certes jamais a-t-on vu un cœur si doux si humble si débonnaire gracieux et affable qu'était le sien et avec cela qu'elle était l'excellence et solidité de sa prudence et sagesse naturelle et surnaturelle que Dieu avait répandu en son esprit qui était le plus clair plus net et universel qu'on ait jamais vu notre Seigneur n'avait rien oublié pour la perfection de cet ouvrage que sa main puissante et miséricordieuse s'était elle-même formée enfin la divine bonté avait mis dans cette sainte âme une charité parfaite et comme il dit que la charité entrant dans une âme y loge quand et soit tout le train des vertus certes elle les avait placées et rangées dans son cœur avec un ordre admirable chacune y tenait le rang et l'autorité qui lui appartenait l'une en entreprenait rien sans l'autre car il voyait clairement ce qui convenait à chacune et les degrés de leur perfection et toutes produisaient leurs actions selon les occasions qui se présentaient et à mesure que la charité l'excitait à cela doucement et sans éclat car jamais il ne faisait des mystères ni rien qui donna de l'admiration à ceux qui ne regardent que l'écorce et l'extérieur point de singularité point d'action ni de ces grandes vertus qui donnent dans les yeux et de ceux qui la regardent et font admirer le vulgaire il se tenait dans le train commun mais d'une manière si divine et céleste qu'il me semble que rien n'était aussi admirable en sa vie que cela quand il priait quand il était à l'office ou qui le disait la très sainte messe à laquelle il paraissait un ange pour la grande splendeur qui était en son visage vous ne lui voyez faire aucune cime agrée ni même quasi lever ou fermer les yeux mais il détenait modestement abaisser sans faire des mouvements que ceux qui étaient nécessaires et cependant on lui voyait un visage pacifique doux et grave et l'on pouvait juger qu'il était dans une profonde tranquillité quiconque le voyait et l'observait en ses actions était infailliblement touché surtout quand il consacrait car il prenait encore une nouvelle splendeur on l'a remarqué mille fois aussi avait-il un amour tout spécial au très adorable sacrement c'était sa vraie vie et seule force au Dieu quelle ardente et savoureuse dévotion avait-il quand il le portait aux processions vous l'eussiez vu comme un chérubin tout lumineux il avait des ardeurs autour de ce divin sacrement inexplicable mais il en est parlé ailleurs et de sa dévotion incomparable à Notre-Dame c'est pourquoi je n'en parlerai pas oh Jésus que l'ordre que Dieu avait mis en cette bienheureuse âme était admirable tout était si rangé si calme et la lumière de Dieu si claire qu'il voyait jusqu'aux moindres atomes de ses mouvements il avait une vue si pénétrante pour les choses de la perfection de l'esprit qu'il discernait d'entre les choses les plus délicates et épurées et jamais cette pure âme ne souffrait volontairement ce qu'elle voyait de moins parfait car son amour plein de zèle ne lui eut pas permis ce n'est pas qu'il ne commis quelques imperfections mais c'était par pure surprise et infirmité mais qu'il en lui laissait attacher une seule à son cœur pour petite qu'elle fût je ne l'ai pas connue au contraire cette âme était plus pure que le soleil et plus blanche que la neige en ses actions en ses résolutions en ses dessins et actions enfin ce n'était que pureté que humilité simplicité et unité d'esprit avec son Dieu aussi était-ce chose ravissante de louire parler de Dieu et de la perfection il avait des termes si précis et intelligibles qu'il faisait comprendre avec grande facilité les choses les plus délicates et relevées de la vie spirituelle il n'avait pas cette lumière si pénétrante pour lui seul chacun a vu et connu que Dieu lui avait communiqué un don spécial pour la conduite des âmes et qu'il les gouvernait avec une dextérité toute céleste il pénétrait le fond des cœurs et voyait clairement leur état et par lesquels mouvements ils agissaient et tout le monde sait sa charité incomparable pour les âmes et que sa délice était de travailler autour d'elles il était infatigable en cela et ne cessait jamais qu'il ne leur eût donné la paix et mit leur conscience en état de salut quant aux pécheurs qui se voulaient convertir et qu'ils voyaient faibles qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas autour d'eux ils se faisaient pécheurs avec eux ils pleuraient avec eux leurs péchés ils mêlaient tellement son cœur avec celui de ces pénitents que jamais aucun ne lui a rien su sceller or selon mon jugement il me semble que le zèle du salut des âmes était la vertu dominante en notre bienheureux père car en certaines façons vous eussiez quelquefois dit qu'il laissait le service qui regarde immédiatement Dieu pour préférer celui du prochain bon Dieu quelle tendresse quelle douceur quel support quel travail enfin il s'y est consumé mais encore faut-il dire ceci qui est remarquable notre Seigneur avait ordonné la charité en cette sainte âme car autant d'âmes qu'il aimait particulièrement qui étaient en ce nombre infini autant de divers degrés d'amour il avait pour elles il les aimait toutes parfaitement et purement selon leur rang mais pas une également il remarquait en chacune ce qu'il pouvait reconnaître de plus estimable pour leur donner le rang en sa direction selon son devoir et selon la mesure de la grâce en elle il portait un respect non pareil à ses prochains parce qu'il regardait Dieu en eux et en eux Dieu quant à sa dignité quel honneur et respect lui portait-il certes son humilité n'empêchait point l'exercice de la gravité majesté et révérence dues à sa qualité d'évêque mon Dieu oserais-je dire je le dis s'il se peut il me semble naïvement que mon bienheureux père était une image vivante en laquelle le fils de Dieu était peint car véritablement l'ordre et l'économie de cette sainte âme étaient tout à fait surnaturelles et divines je ne suis pas seul en cette pensée quantité de gens m'ont dit que quand ils voyaient ce bienheureux il leur semblait de voir notre Seigneur en terre votre etc fin de la section 192 lue par Stéphanie section 193 de le trésor épistolaire de la France ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilée par Eugène Crépet section 193 le Comte d'Aveau 1595 1650 familier de l'hôtel de Rambouillet et intime ami de voiture Claude de Mème Comte d'Aveau cadet d'une illustre famille de Rob nous offre dans la première moitié du XVIIe siècle le type accompli de l'homme du monde cultivant les belles lettres par passe-temps et sans prétendre à d'autres mérites que d'employer noblement ses loisirs il est à regretter qu'on n'ait pas encore rassemblé les lettres assez nombreuses de Davo qui se trouve dispersée dans diverses collections elle fournirait assurément une lecture des plus instructives et des plus piquantes nous ne connaissons de lui que deux lettres adressées à Mme de Sablé et quatre lettres à voiture dont les papiers qu'on rare nous ont conservé la copie lettres écrites par Davo dans le temps qu'il était plénipotentiaire de la France aux conférences qui précédèrent la paix de Munster 1646 les lettres adressées à voiture sont ce que nous connaissons de plus agréable en fait de pièces familières émanant d'hommes d'état elle donne une haute idée du charme que devait avoir le commerce de ce diplomate éminent lié avec tout ce que la meilleure compagnie de Paris renfermait alors d'hommes et de femmes de mérite depuis Bois-Robert qui lui dédiait sa meilleure pièce de verre vous voyez au tome 2 de notre recueil les poètes français jusqu'à Madame de Sablé à qui il écrivait d'une lettre de condoléances vraiment touchante malgré la parfaite discrétion du ton au sujet de la mort de son fils le jeune et brillant marquis de Laval la réputation du comte Davo était d'ailleurs bien établie dans la société d'élite qu'il fréquentait et talement dit expressément de lui l'homme de la robe qui avait le plus bel esprit et qui écrivait le mieux en français parmi les lettres de Davo à voiture nous donnons de préférence celle que l'on va lire et qui nous a paru la plus remarquable au point de vue littéraire comme la plus intéressante par les détails qu'elle renferme sur le rôle de Madame de Longueville aux conférences de Minster en rapprochant cette lettre de celle de Sarrazin à Balzac qu'on trouvera plus loin le lecteur pourra se faire une idée suffisamment exacte de ce qu'étaient les relations des lettrés entre eux à cette époque où le pédantisme obstiné de l'érudit était déjà tempéré par la politesse de l'homme du monde nous tenons d'autant plus à citer cette lettre précieuse à tous égards que c'est le seul spécimen qu'il nous soit possible d'offrir ici du talent littéraire de toute une classe d'hommes qui s'est toujours distinguée en France par une haute culture intellectuelle nous voulons parler des diplomates le comte de Lyon le ministre de Louis XIV est l'auteur des merveilleux mémoires que l'on sait le duc de Saint-Simon les aurait dignement représentés dans ce recueil si leur dépêche n'était enfermé sous les triples serrures d'une collection protégée contre tout profane avec un soin jaloux les archives du ministère des affaires étrangères Fin de la section 193 Section 194 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet Section 194 Le comte d'Aveau à voiture de Munster le 6 décembre 1646 Votre dernière lettre est trop obligeante pour n'y faire pas réponse plus promptement que de coutume et il y a trop de beauté pour ne vous pas rendre au moins quelque chose qui ne soit pas tout à fait désagréable Et puis comment ne serais-je pas tenté d'entretenir correspondance avec vous puisque ma manière d'écrire cause une imposture qui m'est si avantageuse et qu'on prend sosias pour Mercure Je n'eus jamais regret de n'être pas Aristote non plus que de ne pas être ange Mais quand il est question de votre génie et de votre esprit Celui qui a trouvé tant de ressemblances d'une de mes lettres qu'il vit entre vos mains à ces belles pièces qui en partent tous les jours vous fit un assez mauvais compliment quoiqu'il vous ait donné sujet de dire avec beaucoup de grâce que vous me mendiez cela pour me mortifier Monsieur de Saint-Romain s'écria à ce mot Il s'y connaît comme vous savez et pour un Allemand je vous assure qu'il a le goût délicat Je voudrais que vous l'eussiez zoui sur ce que vous dites de la maison d'Opimius Il n'en est pas bien d'accord avec vous ni avec Cicéron même Cela est hardi mais il fonde son consulat sur le texte Si fortuna wallet et maintient que Publicola n'eût jamais été Publicola et qu'il eût été rayé des fastes s'il n'eût fait abattre sa belle maison Vous savez l'exclamation que fit cet autre quand il vit son nom dans la liste des proscrits Pour moi je n'attends nul avantage de ce côté-là que d'être à couvert du soleil et de la pluie et cependant je vois ici avec plaisir croître en nos mains ce grand édifice de la paix Je vous entretiendrai plus amplement sur cette matière et plus aisément que sur les sujets que vous me présentez Mais il faut suivre votre thème et votre inclination Il faut vous demander pourquoi vous m'avertissez si soigneusement d'être sur mes gardes Est-ce à cause de quelques paroles d'estime et de respect que je vous ai écrites sur le sujet de notre princesse ? Braccia et vultum teretes quesuras serait un peu trop dire Et osculum ipsum integer laudo Tout beau s'il vous plaît Osculum est le diminutif de os oris ainsi que les mots wasculum corvilum et autres semblables Comme vous y allez Mais vous dites que le commerce est dangereux avec une personne si bien faite comme si tant de disproportions et les grands espaces qu'il y a de tous côtés entre ces personnes-là et nous autres bonnes gens d'un siècle qui est passé il y a 46 ans ne me mettaient pas à couvert Croyez-moi monsieur ma pauvreté nous défend Et vous savez que l'éloquence de Balzac ne fait pas d'impression sur l'esprit d'un paysan Non, non je n'ai point de peur Il serait étrange que dans une assemblée de paix je n'eusse pas assez de la foi publique pour ma conservation et qu'avec les passeports de l'empereur et du roi d'Espagne Munster ne fut pas un lieu de sûreté pour moi Ayez l'esprit en repos pour ce regard Je ne cours point de risque Un arbrisseau ne fut jamais frappé de la foudre Craignez vous autres ambitieux qui voulez brûler du feu du ciel et que toute la cour tremble quand Madame de Longueville sortira d'ici comme la colombe de l'Arche pour aller renoncer aux hommes que l'ire de Dieu sur eux est apaisé C'est alors qu'il faut craindre Ilius Anteoculos mundumque videre iacentem atque urbes ruere atque altos subsidere montes Altos Voyez-vous comme tout ce qui est bas et petit est hors de péril Et à la vérité je n'ai pas encore aperçu celui dont vous me menacez Je regarde pourtant Je ne m'arrache pas les yeux Et Os quoque eruditos abemus Je vois de la beauté plus que je n'en vis jamais Et si ai-je couru quatre royaumes et un empire Je vois tout ce qu'on peut voir ensemble de grâce et de charme Et ce je ne sais quoi qui est nulle part ailleurs se me semble avec tant de majesté Video ignemicantes Suderibus similes oculos Video oscula Sed quae est vidise satis J'admire avec vous cette bonté cette générosité et ces aimables qualités que nous louerons toujours à l'envie et que nous ne louerons jamais assez La justesse de cet esprit sa force et son étendue me donne aussi de l'étonnement et me fait quelquefois rentrer en moi-même avec dépit car cela est tout à fait extraordinaire et trop au-dessus de l'âge et du sexe Néanmoins toutes ces belles choses ne gâtent pas mon imagination Je considère madame de Longueville comme j'ai fait autrefois le soleil de Suède qui ne brille et n'éblouit pas moins que celui de la Guinée mais qui ne brûle et ne noircit personne Il se contente d'éclairer des rochers et de la glace sans les vouloir rompre Mais supposons que je fusse tout soufre et tout salpêtre que je fusse enfin d'une matière aussi combustible que vous qui vous plaignez encore des maux de la jeunesse A quelle étincelle je vous prie pourrais-je prendre feu ? Une personne si précieuse qui est venue de deux cents lieux chercher un vieux mari qui a quitté la cour pour la Westphalie qui est ici dans une gaieté continuelle qui fut ravi dernièrement de voir une comédie chez les jésuites mais à la vérité c'était en bon latin qui donne force audience qui s'entretient paisiblement avec M. Salvius M. Vulteius M. Lampadius qui ne s'effraie plus d'un gros Hollandais qui la baise règlement deux fois par heure en toutes les visites qu'il lui fait qui reçoit agréablement à la fin de novembre la première civilité d'un autre ambassadeur qui lui conseille d'apprendre l'allemand pour se divertir qui avec tout cela prend de l'embonpoint à Munster et à un visage de satisfaction qui partage ses heures entre les belles lectures et les audiences qui avance la paix autant par ses conseils que par ses prières qui discoursait encore hier de réserva et de l'autonomie bref qui n'a pas seulement en un haut degré la vertu des femmes qui en a beaucoup d'autres quoi sexu sabere fortior optaret et vous voulez que sa conversation soit dangereuse ? Je suis marie de vous donner cette nouvelle à vous autres courtisans mais en vérité l'on passe fort bien le temps en votre absence l'on ne songe point pour tout à votre vilain pari si l'on en écrit autrement à vos bonnes amies détrompez-les sur ma parole et dites à madame la marquise de Montausier que l'on rit fort bien ici qu'on y est enjoué et qu'il n'y a point de jour en toute la semaine où l'on s'ennuie si ce n'est un peu le lundi qui est le jour qu'on écrit en France nos divertissements en passaient même jusqu'à ce point de choquer une troupe de comédiens qui s'étant formé depuis peu dans la maison et n'ayant pas du tout si bien réussi que belle rose quelqu'un d'eux jeta l'autre jour une lettre à la porte de monsieur Esprit par laquelle il se plaint de ses railleries et y ajoute des injures et des menaces vous pouvez croire que ce bon personnage a oublié de signer et ainsi son emportement est tant plus méprisé que l'auteur en est inconnu et la cause assez ridicule moquez-vous-en donc avec nous et quand il faudra venir sur le sérieux ne mettez plus pas ce rat au-dessus de balde en matière de poésie ni les dépêches du cardinal du Perron au-dessus de celle du cardinal d'Ossa en matière d'affaires je ne vous saurais pardonner un si grand mécompte spécialement en ce qui touche mon métier et je vous promets que pour bien conduire une négociation et pour la bien écrire ce dernier est sans comparaison plus fort et sur la manière duquel j'aimerais mieux me former que sur celui que vous me proposez pour exemple je ne prononce pas si sévèrement sur l'autre question je n'en sais pas assez dans l'hypercritique mais je me souviens bien que monsieur Bourbon ne considérait pas tant l'esprit de Passera que sa force et son travail de vrai les seuls titres de ses poèmes où il entasse en beau terme à la vérité tout ce que les anciens auteurs ont dit sur un sujet nous font bien paraître qu'il y a plus d'huile et de sueur à son fait que d'invention et d'imaginative je ne fais point de doute qu'il ne fut plus savant que balde mais si l'invention et l'enthousiasme font principalement le poète celui-ci le surpasse de beaucoup je crois aussi que vous ne vous êtes pas donné la peine de le lire les vers d'un jésuite ne vous promettent pas des sujets fort enjoués lisez néanmoins je vous prie l'ode 16 du livre 5 la 26e du livre 8 la 3e et 5e du 9 je vous dispense de tout le reste pourvu que vous ne trouviez pas mauvais que j'ai passé les yeux dessus et qu'il me soit permis quelquefois de quitter monsieur Dossa et vous pouvez vous assurer que la paix n'en sera pas retardée et que tout malheureux que je suis j'ai sujet de rendre grâce à Dieu comme faisait l'empereur Antonin de ce que j'ai fait peu de progrès en la rhétorique et en la poésie dont les délices m'auraient sans doute débauché de tout autre emploi si je les eusse bien connus le temps que les autres donnent au jeu et à la chasse j'ai droit ce me semble de le mettre à lire des vers ou à vous faire deux fois l'an un ramat de diverses pièces puisque c'est le seul prix de vos belles lettres et que mille écus de rente ne valent pas que vous écriviez deux fois de suite sans murmurer « Vraiment j'ai bien ma revanche à cette heure et l'on se plaint fort ici de votre taciturnité mais ce ne sont pas personnes d'importance ce n'est que madame de Longueville cela ne vaut pas le parler tenez bon et ne lui envoyez ni recommandations ni lettres elle vous a fait faire de grands compliments ses amis ont eu ordre de solliciter votre souvenir elle leur a demandé plusieurs fois qu'il ne lui laissasse rien perdre en l'amitié que vous lui avez promise enfin elle vous a fait dire qu'elle n'était pas à l'épreuve d'un si long mépris et tout cela demeure sans retour c'est peut-être comme vous dites que le commerce est dangereux avec elle et que vous prenez pour vous-même le conseil que vous me donnez mais la pauvre princesse ne s'en peut consoler comment dit-elle Jean de Witte fait réponse à Königsmark les rochers répondent aux hommes la parole revient du fond des cavernes et les bois les plus sourds quand j'ai jeté mes cris me les viennent redire là-dessus monsieur son mari alla compter les civilités que l'archiduc et lui se faisaient pendant qu'ils commandaient l'armée du roi en Allemagne et cela vous fit grand tort que sert-il d'en mentir je ne vous le pardonne pas moi-même qui vous aime et qui ne hait pas le silence comme vous savez mais quel moyen de vous défendre en cette occasion quand vous seriez devenu tout philosophe et saturnien quand vous auriez perdu le sentiment et la vie tout au moins ma chère Pierre vous devriez parler lorsque madame de Longueville vous regarde comme faisait la statue de même nom lorsqu'elle était éclairée des rayons du soleil si vous continuez je ne doute point qu'on ne vous fasse ici votre procès comme à un muet donnez-y ordre si bon vous semble tout ce que je pus faire pour vous fut de payer de votre lettre à monsieur le duc d'Anguin madame sa soeur la lutte avec grand plaisir et comme un quart d'heure après monsieur Esprit entra dans la chambre elle fut fortesse d'avoir prétexte de la revoir et se leva de sa place pour approcher du lieu où l'on en faisait la lecture ce n'est pas tout elle envoya me la demander le lendemain avec promesse de n'en faire prendre copie que pour elle seule et pour demeurer parmi ses papiers je ne vous dirai point l'estime qu'elle en fit cela paraît assez par l'histoire de ce qui s'est passé je me contenterai d'avouer que c'est une des plus belles choses du monde de voir cette bouche remplie de vos louanges et que votre nom n'habite nulle part si magnifiquement mais ne vous attendez pas que je continue sur ce chapitre il est temps de jouer le rabaissement de Guillon ô pauvre homme qui sentez encore un amalarum qu'a sa mort cura sa abet ô le piteux spectacle qu'un amoureux de cinquante ans qui noircit ses cheveux et sa barbe afin qu'une rieuse lui réponde patrine gaviam tuo à peine que je ne vous dis dans cet endroit toutes les injures que nos comiques mettent à la bouche d'une femme qui surprend son vieillard en débauche tout de bon cela m'étonne et me choque pour l'amour de vous d'illustre que vous confessez et qu'elle colimpiade qui court devrait vous avoir racheté il y a longtemps souvenez-vous je vous prie du reproche qu'on fit autrefois à un honnête homme je vous en ai averti il y a plus de vingt ans quand je vous pressais de prendre une charge et que vous vous en moquiez vous voyez à cette heure que vous aviez besoin d'un emploi qui vous obligea de passer les nuits à la ruelle de votre propre lit ou pour le moins de longs et pénibles voyages qui vous fissent envisager une heure de repos et l'indolence pour vos plus grandes délices vous pensez échapper à ma censure en disant qu'il m'en pente autant devant les yeux mais ce qui leur est si présent et si admirable me remplit tout de respect et de vénération il n'y a pas place pour d'autres pensées et il y a longtemps qu'ils sont accoutumés à ne faire passer dans mon cœur que de l'agrément pour les beaux objets s'ils produisent quelque chose de plus dans le vôtre la taupe d'esprit doux est de meilleure condition que vous n'êtes c'est la partie que nous avons à garder et à conduire plus soigneusement et je serais au désespoir si on me venait dire monsieur voiture se sert de lunettes tant il a peur d'affranchir trois jours de vie qui lui restent mais il est bien temps de finir cette lettre et de vous prier monsieur très sérieusement qu'elle ne sorte point de vos mains vous m'avez fait grand plaisir de ne donner aucun extrait de la précédente il m'importe encore plus que vous en fassiez autant de celle-ci fin de la section 194 section 195 de le trésor épistolaire de la France ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilée par Eugène Crépé section 195 Guy Patin 1601-1672 Les lettres de Guy Patin sont en possession d'un renom qu'il faut attribuer moins au talent littéraire qu'à la causticité spirituelle de ce médecin frondeur de ce furieux ennemi du Mazarin et de l'antimoine L'art épistolaire était né mais n'appartenait encore qu'aux écrivains de profession il n'était pas entré dans le domaine des gens du monde Or personne n'a jamais moins pensé à la postérité que ce bourgeois de Paris s'y occupait de son bien-être et de ses intérêts temporaires tant intellectuels que matériels Nous renvoyons pour l'étude de ce personnage original et malicieux à la complète étude de M. Sainte-Beuve Causerie du lundi tome 6 et faute de mieux à l'édition des lettres de Guy Patin donnée par Réveiller Paris Mais nous appelons de nos voeux l'édition consciencieuse et rectifiée que prépare M. Ravenel le savant conservateur de la bibliothèque impériale Aucune correspondance ne se prête moins que celle de Guy Patin au morcellement de la citation La faute en est à sa manière d'écrire hâtive et brouillonne qui entasse pêle-mêle nouvelles projets politiques médecine littérature La lecture continue de cette correspondance où le savant le citoyen le lettré apparaissent tour à tour ou simultanément donnent l'impression d'une sorte de caléidoscope rapide et tournoyant Nulle part excepté dans le passage où il s'abandonne à sa verve satirique contre l'antimoine et ses partisans Une pensée n'a le temps de se développer avec cette ampleur et cette force qui seule donne espace et jour au style de l'écrivain Aussi la valeur littéraire de Guy Patin est telle pour ainsi dire illusoire et difficile à constater hormis dans quelques rares et courts fragments Nous avons choisi ceux qui nous ont paru les plus intéressants par les détails qu'ils contiennent sur la vie privée et les habitudes d'esprit de notre auteur Fin de la section 195 Section 196 de Le Trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le Trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet Section 196 Guy Patin à M. Falconet Permettez-moi de vous entretenir librement comme j'ai de coutume avec vous et avec tous les honnêtes gens vos semblables qui me font l'honneur de m'aimer J'ai la nuit passée couché chez un de mes plus chers amis avec lequel je m'entretins hier au soir jusqu'à minuit des meilleures choses qui se puissent dire confidamment entre deux intimes C'est un homme de considération qui n'est pas si fort malade qu'il est indisposé Il fait quelques remèdes par précaution Il estime fort le secours que je lui rends dans son mal Mais il prise bien encore davantage mon entretien duquel, dit-il, il est tout consolé Il dit à ses amis que je ne suis pas seulement son médecin guérisseur mais aussi son philosophe et son docteur et tout cela me fait honneur Étant revenu au logis ce matin j'y ai trouvé votre excellente lettre laquelle m'a donné une nouvelle satisfaction et m'a accru la joie que j'avais eue hier que je fis mon festin à cause de mon décanat Trente-six de mes collègues firent grande chair Je ne vis jamais tant rire et tant boire pour des gens sérieux et même de nos anciens C'était du meilleur vin de Bourgogne que j'avais destiné pour ce festin Je l'ai traité dans ma chambre où, par-dessus la tapisserie se voyaient curieusement les tableaux d'Erasme des deux scaligères père et fils de Cazobon Muret Montaigne Charon Grotius Heincius Sommès Fernel de tout et notre bon ami M. G. Nodé bibliothécaire du Mazarin qui n'est que sa qualité externe car pour les internes il les a autant qu'on les peut avoir Il est très savant bon, sage déniaisé et guéri de la sottise du siècle fidèle et constante amie depuis trente-trois ans Il y avait encore trois autres portraits d'excellents hommes de Feu M. de Salle l'évêque de Genève M. l'évêque de Belay mon bon ami Justus Lipsius et enfin de François Rabelé duquel autrefois on m'a voulu donner vingt pistoles Que dites-vous de cet assemblage ? Mes invités n'étaient-ils pas en bonne compagnie ? Et pour augmenter ma joie je reçus sur la fin de notre dîner une lettre d'un autre de mes amis qui est en Hollande qui est encore un parfait ami et qui ressemble fort en courage à M. Falconet de Lyon Il n'a pas encore tant d'autres bonnes qualités qui vous revêtent mais patience Je puis dire de lui ce qui est dans Suétone Indomitiano Estai Panta Halos J'ai même un frère unique bien loin d'ici duquel je reçus dans la même lettre une nouvelle consolation Que dites-vous de tant de joie ? Humanis Maiorabonis Creduntur Mais vous me reprochez un si chétif entretien et pourquoi je ne vous réponds point ? Je parle à un de mes meilleurs amis Garoulla res esta amor Nequit taquere neclatere Ignis este rumpens ou de flamme Je viens donc à votre lettre Il est vrai que le vendredi 4 de novembre à 9h du soir je vous écrivais du décanat sans le souhaiter et le matin du lendemain à 9h il me tenait au collet sans l'avoir brigué Il est vrai que depuis 10 ans on m'avait élu et nommé pour cela et mis dans le chapeau quatre fois mais j'y étais toujours demeuré Le sort a voulu cette fois que j'en fus se charger mais quoi qu'il en arrive je ne manquerai pas pourtant de vous écrire quelques fois et de vous faire part d'une bonne nouvelle quand elle arrivera Je vous remercie pareillement de la chimie de M. Arnaud laquelle j'examinerai de bon cœur dès que je l'aurai Je vous prie de trouver bon que je lui fasse mes très humbles recommandations et de l'assurer que je veux être son ami et son serviteur s'il l'a agréable Ma thèse ne doit point l'irriter contre moi vu que je n'en veux qu'à l'abus de la chimie et au désordre que nos chimistes de deçà commettent tous les jours par leur effronterie et leur ignorance Je n'ai garde de blâmer M. Arnaud que je ne connais point mais c'est autre chose de l'antimoine qui fait ici beaucoup d'homicides tous les jours Il a tout fraîchement tué M. Davo plénipotentiaire ci-devant à Minster et le plus dignum qui fut sur la terre et depuis trois jours Mme Gazot Mme de Gilien et M. de Mirepois toutes trois personnes de considération sans compter ce quos fama obscura recondit L'on dit même que Mme la princesse la douairière se meurt d'en avoir pris quatre fois par l'ordre de Guénot lequel n'épargne personne J'entends pour faire quelques maudites expériences Si M. Arnaud veut nous serons bons amis sinon il sera ce qu'il voudra et moi ce que je pourrai Vous savez ce que je vous en ai écrit ici devant Je viens d'apprendre que Mme la duchesse la douairière qui est à Châtillon-sur-Louin a reçu l'extrême action et que Guénot a écrit de deçà qu'il n'en attendait plus rien que de la part de Dieu Si cela est vrai voilà encore un coup de pied à l'antimoine qui est tantôt ici infâme et odieux à tout le monde Un de nos collègues nommé M. C. Le Breton m'est venu trouver et m'a montré une lettre que lui avait écrite M. Guillemin dans laquelle le dit Seigneur se plaignait de moi de ce que je vous avais envoyé une attestation où je l'avais fort maltraité et appelé Skiolus que le dit Guillemin ne m'avait jamais offensé qu'il me connaissait fort bien de réputation et pour mon mérite mais qu'il me priait de le traiter plus convenablement Je l'avertis sur le champ que je ne savais pas lors de mon écrit le nom de votre antagoniste mais je lui dis que qui que ce fût il avait tort vu que l'événement qui est la grande et plus certaine preuve dont Hippocrate même a fait tant d'éclats et hoc indicat curatio favorisait tout à fait M. Falconet vu qu'outre les raisons qu'il a de purger quelques fois avant le septième qui sont dans les bons auteurs G. Fernel Valézius et autres le malade était guéri et hors de tout péril et qu'un événement si heureux devait imposer silence à tout homme médiocrement pacifique le dit M. le Breton qui est un bon enfant et d'un esprit doux acquiesça à mes raisons principalement après que je lui eus fait voir qu'à Paris un homme passerait entre nous pour ridicule qui ferait ce qu'a fait en votre endroit M. Guillemin de se plaindre d'un procédé et d'une façon de faire dont le malade serait guéri outre les raisons qui étaient contre lui rien ne l'arrêta plus après que ce mot de Skiolus je lui répondis que ce terme ne me revenait point en mémoire mais que l'on pourrait bien dire pi de lui en ce fait là et sur le champ ayant cherché et trouvé le brouillard de mon attestation je la lui baille à lire je remarquais aussitôt sur son visage un changement de couleur et il me dit qu'il eût bien voulu que quelques mots n'y fût ce point je lui dis absolument que M. Falconet était mon intime ami et que je vous étais très obligé que je n'y pouvais rien changer que c'était une affaire faite quod scripsi scripsi littera scripta manet que c'était à M. Guillemin de ne pas remuer cette pierre qu'il devait plutôt apaiser cette querelle qui aurait dû être assoupie dès son commencement puisque tout l'avantage l'honneur et le profit étaient de votre côté il goûta fort mon avis et me promit de lui en écrire et de l'exhorter tant de ma part que de la sienne et me pria de lui laisser prendre copie de mon billet à quoi je consentis depuis il m'est venu un remord de conscience savoir si j'ai bien fait ou non de lui laisser prendre copie de mon billet je vous en fais juge si j'ai bien fait Dieu soit loué si mal n'en soyez pas fâché contre moi l'action fut un peu précipitée et j'étais fort pressé d'ailleurs voilà le fait que je vous étale jugez-en quand ce monsieur le breton obtint de moi cette copie j'avais une belle maison dans la tête dont le marché était prêt d'être conclu et qu'il a été aujourd'hui elle me coûte 25 000 livres il y a toutes sortes de commodités et entre autres une première chambre ou salle fort grande et fort claire où je ferai mon étude mes 9 000 volumes y seront commodément arrangés outre cela il y aura une chambre de réserve qui sera celle des amis dans laquelle je vous invite à venir loger si vous venez à Paris nous la commanderons tout exprès à cause de vous et y mettrons tous les ornements raisonnables dont vous serez le plus grand ma femme qui est fort réjouie de l'achat de cette maison nouvelle dit que voilà pour la fin de cette année trois bonnes fortunes son mari doyen son fils aîné docteur une belle maison achetée mais je vous suis important excusez mon babil messieurs les princes sont tous trois dans le Havre et la reine est ici au lit malade le Mazarin est parti hier pour la Champagne ce voyage est mystérieux on ne sait point encore ce que c'est on a présenté ce matin une nouvelle requête au parlement pour les princes je demeure etc de Paris le 2 décembre 1650 fin de la section 196 section 197 de le trésor épistolaire de la France ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le trésor épistolaire de la France première série du 16e au 18e siècle compilé par Eugène Crépet section 197 Guy Patin passage d'une lettre postérieure voici un passage d'une lettre postérieure qui complète ce tableau de la vie et des pensées intimes de l'original et spirituel docteur la postérité se passera aisément de mes écrits aussi n'ai-je pas beaucoup d'envie d'en laisser il n'y a que deux sortes de gens qui écrivent les sages et les fous je me connais pour n'être ni l'un ni l'autre de plus la vie que nous menons à Paris est trop agitée l'exercice de notre profession nous ôte cette tranquillité qu'il faut avoir quand on veut écrire pour l'éternité j'ai toujours dans l'esprit le passage de l'histoire du président Christophe de Tou où il est parlé d'Antoine de Richelieu appelé vulgairement le moine qui a coûté la vie à son petit-fils il eut bien mieux valu ne pas écrire que sait-on si dans quelques siècles il ne se trouverait pas quelques tyrans qui lancerait son foudre sur ma famille de chagrin que j'aurais écrit quelques vérités de ses ancêtres on n'eût pas coupé la tête à monsieur de Tou si le cardinal de Richelieu n'eût cherché à se venger sur le petit-fils de ce qu'avait écrit le grand-père je passe tranquillement les après-soupés avec mes deux illustres voisins monsieur Mixon président aux enquêtes et monsieur Charpentier conseiller aux requêtes qui ont grand soin chaque soir de m'envoyer quérir on nous appelle les trois docteurs du quartier notre conversation est toujours gai si nous parlons de la religion ou de l'état ce n'est qu'historiquement sans songer à réformation ou à sédition nous nous disons les uns aux autres les choses à peu près comme elles le sont notre principal entretien regarde les lettres ce qui s'y passe de nouveau de considérable et d'utile l'esprit ainsi délacé je retourne à ma maison où après quelques entretiens avec mes livres ou quelques consultations pressées je vais chercher le sommeil dans mon lit qui est sans mentir comme a dit notre grand Fernelle après Sénèque le Tragique je soupe peu de fois hors de la maison encore n'est-ce guère qu'avec monsieur Delamognon premier président il m'affectionne il y a longtemps et comme je l'estime pour le plus sage et le plus savant magistrat du royaume j'ai pour lui une vénération particulière sans envisager sa grandeur fin de la section 197 section 198 de le trésor épistolaire de la France ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet section 198 Sarazin 1603-1654 on ne connaît qu'un très petit nombre de lettres du spirituel rival de voiture et cela pour plusieurs raisons d'abord il aimait peu à se mettre en frais de style épistolaire j'envis disait-il la félicité de mon procureur qui commence ses lettres par j'ai reçu la vôtre sans qu'on trouve rien à dire puis il joua de malheur avec ses correspondants s'il faut en croire son premier éditeur Pélisson à peine a-t-on trouvé dans ses papiers quatre ou cinq lettres qu'on n'a pas voulu publier de peur qu'il ne sembla que ce fût l'élite d'un plus grand nombre et qu'en choisissant celle-là on eut condamné toutes les autres enfin un bien singulier guignon s'est attaché à la correspondance de Sarazin car le prince de Conti retint de son autorité privée les lettres que son secrétaire écrivit en mourant à Ménage et à Mlle de Scudéry M. V. Cousin heureusement nous a rendu dans l'appendice du deuxième volume de ses études sur la société française au XVIIe siècle quelques lettres importantes de Sarazin adressées à ses sœurs et frères en Apollon comme on disait alors Mlle de Scudéry Scaron Balzac nous donnons de préférence la seconde des deux lettres à Balzac dans la première il avait manifesté le plus vif désir de connaître le nouvel ouvrage du philosophe de la Charente le Socrate chrétien dans la seconde il répond à l'envoi qui lui en a été fait par les éloges plus hyperboliques que sincères qui sont d'usage entre auteurs mais il est surtout piquant de voir Sarazin soutenir à l'encontre de l'opinion reçue cette thèse fort neuve que les poètes n'ont qu'à se féliciter de la protection des puissants de ce monde thèse éminemment paradoxale qu'il s'efforce vainement d'étayer de mille petits faits précieux d'ailleurs pour l'histoire littéraire de son temps et qu'il devait réfuter lui-même victorieusement par son propre exemple s'il est vrai qu'il soit mort du chagrin d'avoir encouru la disgrâce du prince de Conti son brutal protecteur qui se serait oublié jusqu'à le frapper la lettre que l'on va lire suffirait à nous montrer dans Sarazin le digne héritier de voiture son prédécesseur s'il tient de lui la dextérité à manier le badinage et le paradoxe il fait preuve aussi d'autres qualités qui lui sont toutes personnelles et surtout d'une certaine solidité de style que voiture malgré tout le brillant de son esprit eût pu lui envier il y a là tous les éléments de l'excellente prose que l'auteur de l'histoire de Wallenstein a déployé dans un sujet plus digne de son talent nous indiquons par des initiales les notes que nous empruntons à monsieur Victor Cousin le premier éditeur de la lettre suivante fin de la section 198 section 199 de le trésor épistolaire de la France ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le trésor épistolaire de la France première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet section 199 Sarrazin à monsieur de Balzac Vous avez beau faire monsieur je vous déclare après Lucilius que vous ne gagnez rien Quo tuas laudes culpes non proficis ilum Vous les traiterez en vin de viande creuse et si vous voulez de quelque chose de pis nous ne laisserons pas de vous en donner tant que vous les mériterez et vous les mériterez toujours Là-dessus nous n'écouterons point votre modestie nous ne croirons que notre raison Si nous permettons quelque chose à votre délicatesse ce sera seulement d'avoir pour les mauvaises louanges le dégoût que vous en témoignez dans votre histoire en petit Pourvu aussi que les bonnes vous causent autant de joie qu'Hector en fait paraître chez le poète Navius Mais vous ne les pairez plus s'il vous plaît si cher Il ne serait pas juste que vous vous ruinassiez à acheter votre bien ni que vous renouvelassiez incessamment le troc tant vanté de Glauque et de Diomède Comment pour vous avoir dit mon avis de Socrate et de vous et vous l'avoir dit naïvement vous me parlez comme si j'étais la moelle de Suade du poète Enius ou Flos in libatus populi que je ne saurais bien traduire du premier coup Ne vous y trompez pourtant point Vous-même mieux que Marcus Settegus êtes cette fleur et cette moelle Et l'on peut dire de vous plus raisonnablement que de lui Je vous reconnais donc dans tous les endroits de votre lettre mais je ne m'y reconnais point du tout Il parle de moi Il ne regarde que vous Ce sont d'excellents portraits qui néanmoins ne ressemblent guère Autons-en tout ce qui est pour monseigneur le prince de Conti Vous n'en avez rien écrit qui ne soit digne de lui et de vous Vos paroles paraissent de cette soie dont Parisatis les veut pour les princes Mais elles sont telles pourtant qu'un philosophe les doit dire Ce que vous avez rapporté d'antique en sa faveur est divinement appliqué Ce que vous y avez mis du vôtre est infiniment agréable Par là vous avez mérité toute l'amitié de son altesse Et votre ouvrage toute son admiration Dès qu'il plaira à vos muses de venir lui faire la cour comme vous m'écrivez qu'elles en ont le dessin je serai ravi de donner la main à vos muses de les introduire où elles sont attendues avec impatience et de les introduire sans qu'elles fassent de ces fâcheux contretemps que font quelquefois les muses Nous l'aborderons ensemble Si walidus si leitus erit si denique pos ket Mais je vous assure par avance que vous ne devez être en peine que de sa santé qu'il demandera toujours vos ouvrages avec empressement qu'il les lira toujours avec joie Si tous les princes lui ressemblaient la mauvaise humeur des grands n'aurait pas donné sujet à monsieur de Toulouse de conseiller à votre voisin qu'il demeura au village Et si votre voisin eut laissé au village ses propres défauts la première tentative qu'il fit au Louvre lui aurait mieux réussi Vous plaît-il que je vous dis mon avis ? Je ne suis pas tout à fait de celui de monsieur de Toulouse et l'exemple du tasse ne me convainc pas non plus Pour ne pas remonter au-dessus du règne de Henri IIIe je ne vois pas que la poésie est sujet de se plaindre de la cour ni que monsieur Desportes soit le seul qui en ait reçu du bien Elle a fait des poètes cardinaux des poètes évêques monsieur Dupéron et monsieur Berthaud Elle a donné au pastor Fido du Faubourg Saint-Germain des jardins délicieux où il a vieilli dans une oisiveté longue et opulente Si nous descendons à notre siècle nous trouverons qu'elle a établi monsieur Godot avec une mitre au bord des derniers flots où Tétis se couronne d'un bouquet d'orangers Nous trouverons l'ami Mételus devenu par son moyen monsieur l'abbé notre monsieur Chapelin payé de bonnes pensions Corneille gentilhomme de deux mille écus de rentes voiture conseiller d'état maître d'hôtel du roi introducteur des ambassadeurs commis du surintendant des finances avec plus de titres que les gétiques vandaliques germaniques des anciens empereurs plus de titres que le roi d'Espagne Vous, monsieur qui étiez né pour la cour qui en pouviez tout attendre à qui elle promettait tout n'avouez-vous pas que vous avez fermé la porte à la fortune que les muses vous amenaient et qui se pressaient pour entrer de peur d'en être interrompus et de ne pas demeurer seul en repos avec la sagesse J'ai sans doute à me louer de la médiocrité de mon esprit Elle m'a fait connaître des premières personnes du monde Elle m'a donné mon maître Elle m'a donné votre amitié Si vous supputez bien vous avouerez aisément que ceux des beaux esprits qui n'ont pas fait leurs affaires en ont souvent été la cause et qu'il n'a pas toujours tenu à la cour Hussiez-vous en bonne foi bâillé votre bien à conduire à cet excellent poète que vous appelez le bonhomme Vous étonnez-vous que cet autre que j'estime tant et qui invite avec tant de pompes le soleil à sortir de l'océan pour voir le cardinal de Richelieu soit si mal logé que le soleil entre à peine dans sa chambre Pouvez-vous approuver pour répondre à votre exemple les désordres de la vie du Tasse vous qui admirez tous les jours sa divine poésie Trouvez-vous mauvais que Régnier soit mort comme un misérable après avoir vécu comme un débauché qu'il y ait si peu de rapport entre lui et son oncle qu'il ait si mal profité d'un exemple domestique Pour moi lorsque je lis dans Sénèque Sénèque que les muses enrichirent de tant de millions Quand j'y vois dis-je Julius Montanus qu'il nomme un poète assez tolérable connu d'abord par l'amitié de Tibère et incontinente après par son refroidissement je m'imagine aussitôt que la conduite de Julius Montanus n'était pas bonne et n'attribue point sa disgrâce à la médiocrité de son génie ni à l'injustice de Tibère car si nous en jugeons par les fragments qu'il nous reste beaucoup de ceux qui ont eu de bons établissements ont été bien moins tolérables que Julius Montanus Monsieur Desportes lui-même avait conservé quelque chose de la province et sentait toujours l'air grossier de Chartres Je me souviens assez de votre voisin il était de la secte des poètes mauvais courtisans et mauvais père de famille il aimait le bien mais il n'avait pas l'art de plaire à ceux qui le donnent il était un esclave de la fortune mais un esclave méchant de ceux qu'on est contraint de marquer et que l'on n'affranchit jamais je l'ai ouïe autrefois à Paris pestant en secret contre les personnes qui l'encensaient en public affectant de se faire admirer par une foule de jeunes gens qui le suivaient et devant qui il récitait après le repas se plaignant de l'ingratitude et de la barbarie d'un siècle qui ne souffre pas même de barbarie en Suède d'un siècle où vous vivez et s'emplaignant à M. Ménage s'étonnant en un mot que les ministres qui savaient comme il écrivait ne l'envoyassent pas quérir ne l'accablassent pas de bienfaits le laissa se vieillir avec ses divins ouvrages sur des chaises de paille entre les rideaux verts et jaunes et le droguet en fumée des chambres garnies il faut que je vous en fasse un conte feu voiture qui connaissait son humeur le trouvant un soir chagrin du peu de succès de ses poèmes lui dit qu'Alexandre avait acheté les vers du mauvais poète Kérillus un écu la pièce j'y ajoutais qu'Arkellaus avait donné le même prix des vers d'un autre Kérillus qui était un bon auteur il nous répondit en colère que tous les grands n'étaient ni si mauvais marchands qu'Alexandre ni si bons qu'Arkellaus et l'aventure de ces deux Kérillus le toucha si fort que s'il n'eût pointu mauvaise opinion du cardinal Mazarin il aurait pris ce nom pour voir s'il lui réussirait encore et s'il ne serait point le troisième qui vendrait ses vers un écu venons-en où il faut croyez-moi monsieur Eumolpus a laissé bien des successeurs bien des gens qui comme lui ne s'estiment pas humillimi spiritus et qui tiennent que l'amour de l'esprit n'a jamais enrichi personne cette sorte d'amour de l'esprit de laquelle Eumolpus parle a quelquefois des débordements plus furieux que ceux de la bile elle est quelquefois la plus grande ennemie de la société et du sens commun les hommes qui en sont tourmentés avec excès aiment la solitude farouche fuient comme la peste la familiarité des honnêtes gens ne sont jamais vêtus à la mode ne sont souvent pas vêtus ils croient que la propreté est directement opposée au génie que l'ordre ne se peut trouver où il y a de l'enthousiasme que les plus grands destructeurs de la poésie sont les prud'hommes et les guillemains c'est ainsi c'est ainsi que j'appelle le barbier Licinus et que j'entends tout ce passage d'horace et vous voyez par malheur que cette tête qui fuit les baigneurs est aussi incurable qu'elle est mal peignée ce sont ces poètes qui ne doivent jamais se présenter au beau monde dont la vie est toute déréglée et déréglée avec affectation entre eux et nos amis se rencontrent ceux du rang de votre voisin moins terrible à la vérité et souvent fort grands ouvriers mais fort mauvais courtisans mais fort mauvais économes que la libéralité des surintendants ne saurait accommoder pour les autres qui veulent mieux vivre laissons-les approcher des princes s'ils leur plaisent croyons que la louange qu'ils en méritent n'est pas des dernières approuvons qu'Auguste fasse du bien avec justice à Virgile et à Varius qui sont ses amis et faisons l'éloge de Varius et de Virgile pour s'être si bien mis aux bonnes grâces d'Auguste je ne puis douter que ce soit votre opinion vous vous en expliquez trop clairement avec le jeune Ayncius mon Dieu que les vers que vous lui envoyez sont beaux ils valent chacun plus d'une pistole sérieusement ils n'ont point de prix vous l'estimez glorieux d'être à l'illustre Christine vous voulez qu'en cet état il méprise la fortune ennemie et les destins contraires votre solitude ne vous montre pas de plus beaux jours que ceux que sa servitude lui donne vous l'appelez heureux vous lui trouvez les étoiles favorables vous l'égalez au roi le Parnasse n'est donc pas incompatible avec les palais Apollon n'est pas toujours un berger Aura s'écrit quelquefois à Mécène pour s'excuser de ce qu'il demeure trop longtemps à la campagne Les premiers poètes ont assemblé les hommes ils les ont civilisés ils ont pour dire ainsi fondé la cour c'est leur ancienne patrie ils ont tous droit d'y aller mais pour cela je ne veux pas qu'ils s'y empressent je consens qu'ils la quittent quand ils voudront je loue ceux qui le font avec choix Dieu me garde de blâmer la retraite je l'aime autant que vous faites encore que je n'en jouisse pas si souvent je sais que la philosophie n'a pas de meilleur ami qu'on peut la nommer la vie de l'âme je cherche naturellement le repos j'ai besoin de sommeil la foule et le tumulte me blessent véritablement je ne porte pas mes sentiments si loin que Ripide dans son ifigénie en olide Agamemnon estime un homme heureux qui est inconnu cela va bien jusque là il compte quasi entre les malheurs l'honneur et la gloire c'est un peu trop ce me semble mais aussi je n'appelle pas misérables ces rois qui remerciaient Cicéron croyant qu'il eut opiné au Sénat pour les faire traiter en roi ou comme Ferramus expliquait pour leur faire donner de votre majesté parce que Cicéron écrit que non seulement il ignorait qu'il fût ce roi mais qu'il ne savait pas qu'ils fussent au monde un homme peut vivre content quoique personne ne se doute qu'il ait vécu nous avons de si beaux modèles de retraite des originaux qu'il y a tant d'honneur à copier il y a tant de plaisir à vivre pour soi je n'oserais pourtant mettre si ardiment que vous faites Charles Quint parmi ces modèles ni même Dioclétien si nous en croyons Zonard ce dernier et son confrère dans le même temps qu'ils exposaient au peuple de magnifiques couleurs de modération et de modestie et qu'ils parlaient sur la scène du mépris des grandeurs comme eût pu faire Solon dans ce même temps ils se découvraient aux gens de leur petit coucher et avouaient à leurs confidents que le désespoir les contraignait d'abandonner les affaires d'autres historiens ont écrit ce que Zonard rapporte encore qu'ils se repentirent de s'être dépouillés qu'ils voulurent retourner à l'Empire qu'ils furent découverts comme ils y allaient et que le Sénat les fit mourir en chemin quant à Charles Quint Strada oublia la vérité la bourse de velours noir il est même d'opinion que la renonciation fut sincère mais il raconte bien des choses qui ne s'accordent pas avec son opinion et je ne sais si la seule réponse que Philippe II fit au cardinal de Granvel n'est pas capable de la détruire un espagnol homme de bon sens et de grandes conditions me l'a confirmé et m'a dit de plus que ces petites figures de plomb que faisait combattre sur sa table Gianello Turriano de Cremone lui plaisaient bien moins à cause de leur artifice que parce qu'elle lui renouvelait le souvenir du grand rôle qu'il avait joué de sorte disait cet espagnol que Charles ne pouvant plus faire la guerre avec des hommes peleava con los titeres et le révérend père Itier qui a été nourri à la cour d'Espagne qui est un fort bon religieux un fort bon prédicateur et un fort honnête homme m'assurait hier que l'empereur ne voyait jamais sans larmes ce combat de marionnettes de Gianello mais quoi qu'il en soit je ne douterai plus s'il avait lu ce que vous avez écrit qu'il n'eût fait ce que vous dites que sa retraite n'eût eu le solide aussi bien que les apparences et qu'il n'en eût ôté le déguisement et l'hypocrisie votre fragment monsieur est incomparable il vaut mieux que tous les livres de Boès et je ne l'ai point lu sans un extrême plaisir mais je n'en ai pas pris moins aux autres opuscules qui l'accompagnent tout ce que vous m'avez envoyé m'a touché vivement j'ai eu peur de voir sortir votre âme de pourpre j'ai fortifié la mienne en vous trouvant si tranquille en présence de la mort j'ai admiré comme en cet état vous avez pu donner audience aux grâces qui vous ont dicté la lettre de votre religieuse et je me suis confirmé dans l'opinion que vous étiez de ces hommes extraordinaires quorum usque ad extremum spiritum et proecta sapientia le souhait que vous faites de revoir toutes choses en leur place est bien celui d'un sage mais monsieur qui y a plus d'intérêt que nous pour voir cela il faudrait que le cardinal Mazarin retourne à Tarum qu'il n'occupât plus la place des princes du sang qu'il les laissa rentrer dans la maison de leurs ancêtres d'où il les a chassés dont il est le maître car pour ce qui est d'être du même parti je vous assure bien que nous en sommes nous différons seulement au chemin que nous tenons notre voie est la plus périlleuse il y a aussi plus de gloire à acquérir nous cherchons le rétablissement des lois nous cherchons la sûreté nous cherchons la paix mais avec les armes que nous croyons seules capables de nous donner ces grands biens je n'ose vous en dire davantage on parle librement à Bordeaux peut-être n'en êtes-vous pas de même à Angoulême je sais que votre philosophie ne craint pas la Bastille ne craint pas la mort mais pourquoi mettre inutilement votre philosophie à l'épreuve de la mort et de la Bastille en la situation où vous vous trouvez vous devez vous contenter de penser en secret ce que nous disons en public et est gravé cependant sur votre porte SIGI VATIAS j'en userai ainsi en votre place et je crois que vous approuverez qu'en la mienne je souhaite ce qui sera le meilleur je m'attends à ce qui peut arriver de pire et que de quelque façon que les choses aillent je tâche de les supporter en homme de bien achevons il n'est pas jusque à votre apostille qui ne m'est infiniment plus pour y répondre j'ai à vous dire que Monseigneur le Prince de Conti a bien reçu votre livre et vos autres ouvrages il les a lus deux fois et se les ait fait apporter une troisième pour y remanier quelques endroits qu'il avait charmés je suis fort trompé s'il ne vous eut remercié lui-même et si vous ne trouvez un mot de sa main au bas de ses lignes Madame sa sœur qui entre dans tous ses sentiments sur votre sujet m'a dit qu'elle vous était également obligée du plaisir que vous lui avez donné et du souvenir que vous avez eu d'elle et qu'elle vous remercie par avance de ce que vous me dites en sa faveur vous m'obligerez infiniment s'il vous plaît renouveler mes compliments à ceux à qui vous avez déjà pris la peine de les faire surtout à M. l'Archidiacre je le dois beaucoup aimer si comme on m'a dit il ressemble à M. son frère qu'il n'y ait de différence entre eux que celle de la profession et de la demeure et qu'il soit ad catera poene gemelli je fais bien autant d'état de ces gémeaux que de Castor et Pollux et il me semble que les choses dont ils se mêlent méritent mieux le ciel et l'immortalité que de dresser des chevaux et de se battre à coups de poing je puis si peu m'empêcher de vous dire que j'admire tout ce que vous avez envoyé à Sarazin qu'il faut que je vous l'écrive avec la fièvre et comme elle me défend de vous entretenir plus longtemps votre Socrate m'entretiendra tant qu'elle me durera et j'espère trouver dedans des choses qui me feront oublier par le plaisir qu'elles me donneront les mots qu'elle me causera je vous supplie seulement de trouver bon que je vous assure de mon service et de mon amitié Armand de Bourbon Votre très humble et très obéissant serviteur Sarazin Fin de la section 199 Section 200 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 200 Patru 1604-1681 Olivier Patru n'est, à vrai dire, qu'un écrivain amateur mais il appartient à cette famille d'esprits fort nombreux au XVIIe siècle qui dirigeaient les écrivains et formaient le goût public sans produire eux-mêmes sinon par passe-temps On sait combien Boileau redoutait la sévérité des jugements littéraires de l'illustre avocat Bien en a pris à Patru de cultiver les lettres Ce sont elles qui, aujourd'hui, protègent la mémoire Ces plaidoyers, écrits dans le goût du temps, sont devenus illisibles tandis que sa correspondance a gardé tout son charme La lettre que nous citons nous paraît être la plus intéressante de toutes Nous complétons le récit de Patru par quelques passages extraits d'une relation que nous ont laissé les mémoires de Conrad sur cette même visite de la reine Christine à l'Académie française Fin de la section 200 Section 201 2 Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Christiane Johan Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 201 Patru à M. d'Ablancourt Mars 1658 Il est vraiment cher que depuis un mois ou environ j'ai pris la perruque ou, pour parler plus exactement, une calotte de cheveux tellement que j'ai des cheveux plus que toi et que tu as des lunettes plus que moi À deux de jeu l'un vaut bien l'autre Ce n'est pas que je n'usse la tête encore passablement garnie mais la garniture paraît soit un peu trop antique et je craignois qu'elle ne blessât enfin les yeux d'Amarante C'est comme jeune homme la belle qui maintenant tient mon cœur Te voilà bien étonné et tu diras bien à ce coup Amiquenunquam des sinès ineptirés Ah ! mon cher si tu l'avais vu tu parleras bien un autre langage Le bruit de mon éloquence vrai ou faux a formé cette galanterie et ce beau fruit de mes veilles à te dire vrai me charme un peu plus que toute la réputation que je puis attendre de mes études J'aime la gloire à la vérité mais je l'aime d'amitié et non pas d'amour et je préfère le cœur d'Amarante à toutes les langues de la renommée Ne me va pas dire Tourpé-Sénex-Mulles car en tout cas on peut être capitaine et conquérant à tout âge et en amour pourvu qu'on y réussisse on a toujours bonne grâce Mais c'est assez parlé de mes folies Il faut que je t'entretienne de la visite que la reine de Suède a faite à l'académie il y a eu lundi dernier quinze jours Tu sauras donc qu'on ne fut averti que vers les huit à neuf heures du matin du dessin de cette princesse Tellement que quelques-uns de nos messieurs n'en purent avoir la vie Tu sais la grande salle qui est à main gauche de l'escalier En entrant au bout de cette salle il y en a une autre qui est grande encore mais non pas tant que la première Ce fut là qu'on l'a reçue J'arrivais en ce lieu vers les quatre heures J'y trouvais monsieur le chancelier qui parloite avec monsieur de Toulouse et monsieur de Meaux J'y trouvais aussi sept ou huit de nos messieurs À quelque temps de là les autres arrivèrent et nous étions quinze ou seize en tout Car monsieur Durillet ne put en être averti Monsieur Giry en fut averti trop tard Il est toi sorti quand la vie lui fut apportée Messieurs Chaplin et Conrad et toi t'indisposés Monsieur de Gombon y vint sans être averti Mais aussitôt qu'il sut le dessin de la princesse Il s'en alla Car tu sauras qu'il est en colère contre elle de ce qu'ayant fait quelques vers où il a loué le grand Gustave elle ne lui a point écrit elle qui comme tu sais a écrit à cent impertinent Le bonhomme que tu connois se fâche de cela tout de bon quoi qu'il soit vrai qu'elle ait demandé de ses nouvelles plusieurs fois à ses deux voyages de Paris Je rois bien plus sujet de m'en plaindre Mais quand roi reine princes et princesse ne me feront que de ces mots-là je ne m'en plaindrai jamais Mais pour revenir à notre sujet la salle où l'on reçut la princesse est fort belle Il y a voit au milieu une table tirée des deux bouts couverte d'un tapis de velours bleu avec une grande crépine d'or et d'argent Au bout d'en haut il y a voit un fauteuil de velours noir avec un clinquant d'or large de quatre doigts et tout autour de la table des chaises à dos de tapisserie Monsieur le chancelier oublia à faire mettre dans cette salle le portrait de la princesse qu'elle a donné à la compagnie car à mon avis cela ne se devoit point oublier Sur les cinq heures un valet de pied de la princesse vint savoir si la compagnie étoite assemblée À un moment de là un autre valet de pied mais du roi vint dire à Monsieur le chancelier que la reine de Suède étoite au bout de la rue et presque aussitôt on vit son carrosse entrer dans la cour Monsieur le chancelier suivi de la compagnie l'a la recevoir au carrosse mais comme il y a voix grand monde dans la première salle et même dans la cour qui vouloit voir la princesse je ne passai point le milieu de la première salle à cause de la presse et il n'y en eut que deux ou trois d'entre nous qui purent suivre tellement que je ne puis te dire bien certainement ce qui se passa à cet abord on m'a dit que Monsieur le chancelier lui fit seulement un compliment à l'ordinaire ensuite elle passa à travers la première salle Monsieur le chancelier à ses côtés suivi de Madame de brégis de son capitaine des gardes de Monsieur bourdelot et d'un autre homme que je ne connois point d'abord qu'elle fut entré dans le lieu où on la devait recevoir elle s'approcha du feu et par là Monsieur le chancelier à ses bas puis elle demanda pourquoi Monsieur Ménage n'étoie pas là et sur ce qu'on lui dit qu'il n'étoie pas de la compagnie elle demanda pourquoi il n'en étoie pas Monsieur de bois Robert lui répondit ce me semble qu'il méritoit fort d'en être mais qu'il s'en étoie rendu indigne ensuite elle part là-bas à Monsieur le chancelier et lui demanda à ce qu'on apprit depuis de quelle sorte nous serions devant elle ou assis ou debout Monsieur le chancelier appelle à Monsieur de la Ménardière qui sur cette proposition dit que du temps de Ronsard il se teinte une assemblée de gens de lettres et de beaux esprits de ce temps-là à Saint-Victor où Charles IX alla plusieurs fois et que tout le monde étoie assis devant lui il n'ajouta pas qu'on étoie couvert s'y venait lorsqu'on parloi directement au roi mais on dit que cela est ainsi et je ne me suis pas encore éclairci de cette histoire aussitôt la princesse alla parler à Monsieur Bourdelot et en passant dit à Madame de Brégis qu'elle croyoit, qu'il falloit qu'elle sortit Monsieur de bois Robert dit que Madame de Brégis ayant l'honneur d'être de la compagnie de la princesse ayant l'esprit qu'elle a méritoit bien d'y assister aussitôt que la princesse eut dit un mot à Monsieur Bourdelot elle s'alla brusquement à son ordinaire asseoir dans son fauteuil et au même instant sans qu'on nous l'ordonna nous nous assis et la princesse voyant qu'on étoie un peu éloigné de la table nous dit que nous pouvions nous en approcher on s'en approcha un peu mais on ne joignit pas la table comme si on eût été là pour banqueter j'oublie oise à te dire que le bonhomme de Présac aussitôt qu'il sut que la reine délibéroit si nous serions debout s'en vint à moi comme à un grand frondeur et me dit ce qui se passoit et en me demandant ce que j'ai toi résolu de faire ajouta que sa résolution étoie de sortir si elle vouloit qu'on fût debout devant elle je lui promis que je le suivrai et que s'il ne marchoit pas devant moi je passois le premier or il étoite en très force honnête gens dans le lieu il y a voix presque tous les officiers du sceau grands audienciers et autres plusieurs secrétaires du roi quelques conseillers et maîtres des requêtes tous ces gens-là étoient debout derrière nous et même un peu éloignés de nous monsieur le chancelier étoite à la gauche de la reine mais du côté du feu vis-à-vis de lui au côté droit de la princesse mais du côté de la porte le directeur qui est monsieur de la chambre ensuite monsieur de bois robert moi, monsieur Pélisson, monsieur Cotin monsieur l'abbé talement et ainsi ensuite monsieur de meseret étoite au babou de la table vis-à-vis de la princesse avec l'écritoire, le papier, le cahier et le portefeuille de la compagnie et cela comme représentant le secrétaire le tour des chaises où nous étions assis passoit derrière lui nous étions tous découverts et monsieur le chancelier comme nous après que nous eûmes pris nos places le directeur se leva et nous avec lui monsieur le chancelier demeura assis le directeur fit son compliment mais si bas que personne ne l'entendit car il étoit tout courbé et il n'y a voix que la princesse et monsieur le chancelier au plus qui puisse l'entendre je ne doute point que le directeur ne dit de fort bonnes choses car il a tout l'esprit qu'il faut pour cela et que la princesse même témoigna par ses gestes qu'elle en nettoie satisfaites après le compliment fait nous nous racine le directeur dit à la princesse qu'il a voix fait un traité de la douleur pour ajouter à ses caractères des passions et que si sa majesté la voit agréable il lui en lit roi le premier chapitre fort volontiers dit-elle il le lut et après l'avoir lu il dit à la princesse qu'il n'en lit roi pas davantage de peur de l'ennuyer point du tout dit-elle car je m'imagine que le reste ressemble à ce que vous venez de lire ensuite monsieur de meseret dit que monsieur cotin a voix quelques vers que sa majesté trouvera sans doute fort beau et que si elle la voit agréable on les lui lit roi monsieur cotin prit aussitôt les vers et les lut il s'étoit fort beau s'étoit deux tradictions de deux endroits de lucrèce l'un où il attaque la providence l'autre où il décrit l'origine du monde suivant l'opinion d'épicure par la rencontre des atomes et de sa façon il y avoit une vingtaine de vers pour soutenir la providence ensuite monsieur l'abbé sans être prié ni ordonné dit plaisamment monsieur de bois robert se mit en place et lut deux sonnets qui ne valent pas grand chose mais qui passèrent pour bon ces deux lurent leur vers debout mais nous étions tous assis et les autres lurent assis ensuite on dit à monsieur de bois robert qu'il eut à dire quelque chose cela se faisoit assez bas par monsieur le chancelier et par nous autres il dit à la reine qu'il n'avoit rien de nouveau que des madrigaux pour madame d'Olone mais qu'il croyoit que sa majesté les avoit vus point du tout dit-elle et vous me ferez plaisir de les lire il les dit par coeur ils sont jolis et la reine en témoigna grande satisfaction aussi bien que de tout ce qu'on lui avoit lu auparavant ensuite on demanda si monsieur pellisson n'avoit rien il me dit j'ai bien quelque chose mais je voudrais bien que monsieur de bois robert le voulu lire je le dis à monsieur de bois robert mais il me répondit je le voudrais bien mais je ne puis lire qu'avec des lunettes et cela se roi ridicule enfin monsieur pellisson l'élu lui-même c'est toi une traduction d'aménusme et à lesbia de catule et à madrigal tout cela fut trouvé fort joli ensuite le directeur dit à la reine que l'exercice ordinaire de la compagnie étoie de travailler au dictionnaire en attendant grammaire rhétorique etc et que si sa majesté la voit agréable on lui en lit roi un cahier fort volontiers dit-elle monsieur de meseret lut donc le mot de jeu où entre autres façons proverbiales il y avoit jeu de prince qui ne plaisent qu'à ceux qui les font pour dire une malignité ou une violence faite par quelqu'un qui est en puissance elle se mit à rire on acheva le mot qui étoit honnête ou pourtant il y eut à voir bien des choses à dire il eût été mieux de lire un mot à éplucher et choisir quelques bons mots parce que nous eussions tous parlé mais on fut surpris et les françois le sont toujours cela fit aussi qu'il n'y eut pas beaucoup de pièces prêtes pour lire cela néanmoins se passa fort bien et la reine en témoigna grande satisfaction après que le mot jeu eût été lu et après environ une heure de temps la princesse qui voyoua qu'il n'y avoit plus rien à lire se leva fit une révérence à la compagnie et s'en alla comme elle étoit venue j'oublie oise à te dire qu'après que le directeur eût fait son compliment la princesse se tourna vers madame de brégis qui étoit debout derrière elle et lui dit qu'elle s'assit madame de brégis s'assit sur une chaise qu'on lui apporta et qui étoit semblable au nôtre et se mit un peu à côté derrière la princesse et presque entre elle et monsieur le chancelier afin de voir ce qui se passoit voilà au vrai ce qui s'est passé en cette célèbre rencontre qui fait sans doute un grand honneur à l'académie aussi dit-on que monsieur le duc d'Anjou parle d'y venir et les aînés sont tous transportés de cette gloire adieu mon cher je t'embrasse de tout mon coeur fin de la section 201 section 202 de le trésor épistolaire de la france ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Christiane Johan le trésor épistolaire de la france première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet section 202 madame de Schomberg 1615-1691 mademoiselle de Hautefort fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche et plus tard femme du maréchal de Schomberg est une des plus nobles figures que nous est léguée le XVIIe siècle m. Victor Cousin a mis en pleine lumière dans une publication récente les vertus de cette femme intrépide dévouée à sa maîtresse en disgrâce jusqu'à lui faire le sacrifice de sa réputation comme de sa fortune et rester pur au milieu des puissantes séductions auxquelles tant d'autres auraient succombé son esprit était digne de son cœur et celle de ses lettres qui nous ont été conservées donne une haute idée de l'élévation habituelle et de la sagacité de son jugement personne n'écrivait mieux avec plus de netteté de pensée et de charme d'expression dans le groupe de femmes d'élite que formèrent l'hôtel Rambouillet et le salon de madame de Sablé C'est à ce dernier centre que se rattache madame de Schomberg et c'est parmi les papiers du médecin de la spirituelle marquise le collectionneur valant que M. Cousin a retrouvé le meilleur texte de la lettre que nous donnons ci après On connaît un certain nombre de lettres de madame de Schomberg Celle que nous a conservé la vie manuscrite publiée par M. Cousin en appendice à son livre se recommande par l'éloquence naturelle de l'accent et la délicatesse de nuances du style mais aucune de ces lettres n'atteint à la valeur du jugement qu'on va lire sur les maximes de la Rochefoucauld On sait qu'avant la première édition de ce livre célèbre l'ami dévoué de l'auteur madame de Sablé en fit courir diverses copies dans la société d'élite qui fréquentait son salon Chacune des personnes consultées tint à honneur de donner son avis et M. Cousin a rassemblé leurs opinions qui se résument en une louange presque absolue et unanime Madame de Schomberg trouble seule ce concert d'éloge par quelques restrictions qui font autant d'honneur à sa pénétration qu'à sa sincérité Madame de Sablé ne fut pas pleinement satisfaite de la lettre de son amie et ne se fit pas scrupule de la tronquer et de la défigurer avant d'en faire courir une copie où ne subsistèrent que les passages les plus agréables à la vanité du moraliste ce sévère censeur de l'amour propre Mais grâce à la copie plus exacte que nous en ont transmise les portefeuilles valents nous connaissons le texte complet de cette critique impartiale et sagace préférable dans sa simplicité modeste à tout ce qui a été écrit depuis deux siècles sur un livre aussi fâcheux pour le caractère de son auteur que glorieux pour son esprit Fin de la section 202 Section 203 Deuil Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Christiane Johanne Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 203 Madame de Schomberg à Madame de Sablé 1664 Je crus hier tout le jour vous pouvoir envoyer vos maximes mais il me fut impossible d'en trouver le temps Je voulois vous écrire et m'étendre sur leur sujet Je ne puis pas vous dire mon sentiment en détail Tout ce qui me paroie en général c'est qu'il y a en cet ouvrage beaucoup d'esprit peu de bonté et force vérité que j'aurais ignoré toute ma vie si l'on ne m'en avoir fait apercevoir Je ne suis pas encore parvenu à cette habileté d'esprit où l'on ne connoit dans le monde ni honneur ni bonté ni probité Je croyois qu'il y en pouvait avoir Cependant après la lecture de cet écrit l'on demeure persuadé qu'il n'y a ni vice ni vertu à rien et que l'on fait nécessairement toutes les actions de la vie S'il est ainsi que nous ne nous puissions empêcher de faire tout ce que nous désirons nous sommes excusables et vous jugez de là combien ces maximes sont dangereuses Je trouve encore que cela n'est pas bien écrit en françois c'est-à-dire que ce sont des phrases et des manières de parler qui sont plutôt d'un homme de la cour que d'un auteur et cela ne me déplaît pas Ce que je puis vous en dire de plus vrai est que je les entends toutes comme si je les avois faites Quoique bien des gens y trouvent de l'obscurité en certains endroits Il y en a qui me charment comme L'esprit est toujours la dupe du cœur Je ne sais si vous l'entendez comme moi mais je l'entends ce me semble bien joliment Et voici comment C'est que l'esprit croit toujours par son habileté et ses raisonnements faire faire au cœur ce qu'il veut Il se trompe Il en est la dupe C'est toujours le cœur qui fait agir l'esprit L'on suit tous ses mouvements malgré que l'on en est et l'on les suit même sans croire les suivre Cela se connoit mieux en galanterie qu'aux autres actions Et je me souviens de certains vers sur ce sujet qui ne se roient pas mal à propos La raison sans cesse résonne et jamais n'a guéri personne Et le dépit le plus souvent rend plus amoureux que devant Il y en a encore une qui me paroie bien véritable et à quoi le monde ne pense pas parce qu'on ne voit autre chose que des gens qui blâment le goût des autres C'est celle qui dit que la félicité est dans le goût et non pas dans les choses C'est pour avoir ce qu'on aime qu'on est heureux et non pas ce que les autres trouvent aimables Mais ce qui m'a été tout nouveau et que j'admire est que la paresse toute languissante qu'elle est détruit toutes les passions Il est vrai et l'on a bien fouillé dans l'âme pour y trouver un sentiment si caché mais si véritable que nul de ces maximes ne l'est davantage et je suis ravie de savoir que c'est à la paresse à qui l'on a l'obligation de la destruction de toutes les passions Je pense qu'à présent l'on la doit estimer comme la seule vertu qu'il y a dans le monde puisque c'est elle qui déracine tous les vices Comme j'ai toujours eu beaucoup de respect pour elle je suis fort aise qu'elle ait un si grand mérite Que dites-vous aussi madame de ce que chacun se fait un extérieur et une mine qu'il met en la place de ce que l'on veut paroître au lieu de ce que l'on est Il y a longtemps que je l'ai pensé et que j'ai dit que tout le monde est-ce toi en mascarade et mieux déguisé qu'à celle du lourd car l'on n'y reconnoit à personne Enfin que tout soit harte d'y paraire honesta et non pas l'être cela est pourtant bien étrange Voici de ces phrases nouvelles La nature fait le mérite et la fortune le met en œuvre Ce mode de parler me plaise parce que cela distingue bien un honnête homme qui écrit pour son plaisir et comme il parle d'avec les gens qui en font métier Et je ne sais si cela réussira à imprimer comme un manuscrit Si j'estois du conseil de l'auteur je ne mets trois points au jour ces mystères qui ôteront à tout jamais la confiance qu'on pourra prendre en lui Il en s'étend là-dessus et il paroie si fin qu'il ne peut plus mettre en usage cette souveraine habileté qui est de ne paroître point en avoir Je vous dis à bâton rompu tout ce qui me reste dans l'esprit de cette lecture Si vous les gardez je les lirai avec vous et je vous en dirai mieux mon avis que je ne fais à cette heure où je n'ai pas le temps de faire une réflexion qui vaille Je ne pense qu'à vous obéir ponctuellement et en le faisant je crois ne pouvoir faillir quelque sottise que je puisse dire Je n'ai point pris de copie je vous en donne ma parole ni n'en ai parlé à personne Je vous prie aussi de ne dire à qui que ce soit ce que je pense J'espère avoir l'honneur de vous voir demain Fin de la section 203 Section 204 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lut par Sonia Le trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle compilée par Eugène Crépet Section 204 Le Père Hamon C117-1687 M. Sainte-Beuve a peint avec une sensibilité exquise cette douce et suave figure la plus touchante assurément que nous offre le groupe de Port-Royal Il y représente la grâce comme Jacqueline Pascal y représente la force C'est le François de Sales du gensynisme La lettre qui suit est un chef-d'œuvre d'anxion et de sentiment Je ne sais s'il y a dans la langue un second exemple du singulier talent que la parfaite sincérité permet d'atteindre sans le secours de l'art Supposer cette lettre écrite par un de ceux qui semblent pourtant le mieux doués pour exceller dans ce genre de peinture par l'auteur d'Atala nul doute que quelques affectations de style ou quelques alliages de rhétorique ne s'y fussent mêlés Le père Hamon est grand écrivain à son insu dans cette page exquise uniquement parce qu'il est tout à fait simple et vrai Il était doué d'ailleurs d'une imagination vive et il avait le sens du pittoresque chose bien rare dans cette austère retraite de Port-Royal où pourtant racine dans la première fraîcheur des impressions de l'adolescence écrivit comme on sait les seuls vers de pure description qu'il ait composé ce qui prouve bien que le fond premier de notre nature peut se modifier profondément selon les milieux mais ne s'y absorbe jamais entièrement M. Saint-Beuve a signalé avec toute justice une autre lettre du père Hamon où ses plus éminentes qualités se trouvent rassemblées dans quelques pages saillantes Elle nous exprime dit-il ce qu'on appellerait son symbolisme universel la contemplation chrétienne devant le châtaignier comme frère Bernardin de Saint-Pierre devant le frisier c'est de la sorte que rêvent au sein de la nature les aubermans chrétiens Fin de la section 204 Section 205 de Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Sonia Le trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle compilée par Eugène Crépet Section 205 Le père Hamon a un ami Monsieur, on peut se délasser quelquefois à l'esprit et je le fais maintenant en vous écrivant sur la mort de notre petit jardinier qui a été transplanté lui-même dans une bien meilleure terre Vous l'aviez tenu vous-même sur les sacrés fonds de baptême et vous en aviez fait un petit Joseph Vous ne pouviez mieux répondre pour personne et vous êtes une heureuse caution Il a eu l'innocence des petits et quelques petites choses du mérite des grands On pourrait dire de lui qu'il possède à présent le royaume de son père non seulement comme un héritage qui lui a été donné par Jésus-Christ mais aussi comme une acquisition qu'il lui a fait faire Il eut l'hiver passé une des grandes maladies que puisse avoir un enfant L'innocence de l'âge qui est le privilégié le fit entrer parmi les religieuses de votre connaissance qui en eurent un très grand soin La santé était revenue Il s'occupa du jardin Comme il se trouvait bien dans cette maison on lui parla de la clôture Il écouta si bien ce qu'on lui dit sur ce sujet que quand la porte du jardin était ouverte et qu'on voulait le faire un peu plus avancer il s'en fâchait et se reculait en pleurant Il respectait déjà les religieuses et obéissait exactement à leurs ordres Quelques jours avant que de mourir une sœur pour qui il avait une tendresse particulière travaillant au jardin il lui apportait avec ses petites mains de grosses pierres et lui disait Travaillons ma sœur afin de gagner notre pauvre vie Ce sont là de petites choses comme vous voyez et des jeux d'enfants Mais que Dieu demande-t-il autre chose Cet enfant ne savait pas bien ce qu'il disait mais Dieu le savait qui le lui faisait dire Un père quelquefois ouvre la main d'un enfant qui tête y met un petit présent et la referme ensuite avec soin et plaisir On ne dit point après cela que ce qu'il lui a donné n'est point à lui Il lui appartient sans doute et il tient dans ses petites mains ce qu'on y a mis Il en est de même de votre petit fiole dont je veux vous dire encore une parole qui vous réjouira Vous savez que je n'ai point d'autre but dans cette lettre que je vous écris Il lisait un peu avant sa maladie qui n'a duré qu'un jour Je prierai tant Dieu que je serai fille afin d'être religieuse Vous voyez l'innocence et que ne donnerait-on point pour être si innocent et paraître un jour après devant Dieu Le pauvre enfant n'a point été fille ni religieuse mais il est mort comme un religieux au milieu d'une troupe de religieuses qui l'assistait Il a été exposé dans le cœur comme une religieuse Il a été enterré avec elle et par elle La mort qui n'a rien d'affreux qu'à cause du péché ne lui avait point changé le visage C'était un petit ange que des anges en chantant mettaient en terre Il était couronné de son innocence et des fleurs de la terre dont on lui avait fait une couronne Je vous dis tout ce petit détail pour vous divertir Vous avez répondu pour votre petit Joseph Vous avez promis qu'il ne se laisserait point gagner par le monde et il l'a vaincu Le voilà en sûreté et peut-être qu'il priera pour vous Je vous demande vos prières et suis, etc. Fin de la section 205 Section 206 Deuil Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Christiane Johan Le trésor épistolaire de la France Première série Du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 206 Le père Hamon a un médecin de ses amis intimes Je vous suis obligé de vos bons soins et de vos bons avis Frater Quiat Jouventour Afratré Ouelut Kevitas Firma Je perds entièrement le repos Je n'ai commencé à dormir cette nuit qu'à trois heures Quand je suis avec quelqu'un je parle avec quelques gaïtés Mais quand je suis seule je me trouve triste et me jette sur mon lit Pour dissiper cela je me traîne le mieux que je puis pour m'aller promener et je rêve en m'occupant de mes pensées J'allais hier seule à mon ordinaire dans le parc qui est à présent aussi solitaire que le désert de la Thébaïde J'y allois comme je vous dis pour me défaire de moi et pour m'abandonner aux premiers objets qui se présenteroient à mon esprit Comme je m'étoie cachée dans le bois et que je ne pouvois rien voir que des arbres je n'y pointe aussi d'autres conversations J'allais m'asseoir sur un siège qui est encore du temps passé et qui est toi couvert de mousse Cela me fit souvenir de ce verset des lamentations Mais comme je nettoie pas en humeur de faire le procès à personne et que je n'avois pas le courage de me le faire à moi-même j'arrêtais les yeux sur ce siège et non pas sur ceux qui la voient fait maître Je remarquais en le voyant que des plantes qu'on arrose tous les jours avec soin sèchent dans les meilleures terres et que cependant ils venoient quelque chose jusque sur du bois sec Cela me fit souvenir de ces plantes qui croissent sur des murailles et sur des roches et de la mousse qui vient sur les tuiles Il me semble que tout cela me condamne moi et que c'est toi avec grande raison que l'arbre stérile est toi condamné au feu n'ayant point de bonne excuse de ce qu'on apporte point de fruit en quelque lieu que ce puisse être quand on a été planté de la main de Dieu même Je ne puis vous dire toutes les pensées qui me vinrent là-dessus Et comme les créatures qui nous instruisent ressemblent aux lettres hébraïques qui signifient des choses toutes contraires selon la diversité des points qu'on y met qui les déterminent si différemment en regardant cette haie d'un autre sens j'y vis une autre instruction Car si du bois après que le rabot y a passé et qu'il n'y a aucune sève étant négligé et abandonné produit une espérance de mousse qui le gâte et le corrom qui pourra se croire en assurance Et notre cœur étant comme une terre toujours labourée pour ce qui est du mal et qui peut recevoir de mauvaises semences de toutes parts qui y fructifient en un moment si nous n'avons continuellement les yeux sur cet ennemi qui attend que nous les fermions pour semer son ivret il ne manquera jamais d'y en jeter Et quand il n'y aura point d'ennemi la seule corruption lui fera pousser de mauvaises plantes Et quand il ne sera pas corrompu par sa nature j'ose dire qu'une telle négligence le corrompre roi Si des plantes inutiles croissent jusque sur le bois et la pierre notre assurance ne peut être que sur la miséricorde de Dieu et de notre vigilance car Sainte Ambroise marque expressément qu'il ne sauve point ceux qui ne font que dormir Vous pouvez voir dans tout ce que je vous dis des traces de ma maladie Mais n'importe Il me semble que je suis un peu plus remis en vous écrivant Ainsi je continuerai de vous dire mes petites rêveries Étant assis sur ce banc J'avoue devant moi un pauvre châtaignier qui avoit été planté là afin de faire une espèce d'enconnure et d'être là non pas comme une pierre mais comme un arbre angulaire pour servir de commencement à une allée et de fin à une autre Mais les arbres qui étoient derrière étant trop grands la voient empêcher de croître suffisamment La nature qui sait toujours bien ce qu'elle fait comme dit notre Hippocrate et qui est savante et admirable jusque dans les choses insensibles avoit porter toutes les branches de ce pauvre arbre du côté du soleil d'où lui venoit la vie Il est visible qu'il fuyoit cette ombre mortelle de toute sa force Je trouvais les arbres des forêts plus sages que les hommes que Philon appelle des arbres du ciel parce qu'ils ont leurs racines en haut car au lieu de porter leurs branches du côté du vrai soleil qui est la vie même qui les fait vivre il les porte du côté de la mort afin de périr plus tôt Ce n'est point une exagération mais une expression de l'écriture qui dit que nous nous plaisons à faire alliance avec la mort et que nous aimons tout ce qui nous perd Cet arbre m'apprit encore que ce n'est point assez de fuir le monde si on ne le fuit autant qu'il est nécessaire pour se sauver Quoi qu'il eût appelé le soleil à son secours et qu'il lui eût tendu comme le bras il n'a pas laissé de mourir n'ayant pu croître assez promptement pour prendre le dessus Ce qui fait voir non en tirant des conséquences philosophiques d'un arbre à un homme mais en faisant une réflexion sérieuse sur la faiblesse des hommes qu'il est étrangement dangereux non seulement de demeurer dans le monde mais aussi d'en demeurer trop proche ou n'étant pas libre de toutes sortes d'engagement de ne faire pas des efforts et des violences terribles pour se sauver Surtout les gens de conditions qui sont si élevés font une grande ombre Il est bien difficile qu'un pauvre arbre qui n'a pas même de trop bonnes racines puisqu'il souffre un tel voisinage puisse vivre et porter du fruit à maturité quand il en est trop commandé Par conséquent ceux que Dieu a eu la bonté de transplanter en des lieux où rien ne les empêche de croître comme vous et moi en connoissons sont bien obligés de l'en remercier Je rougis monsieur de répandre ainsi mon peu de sève dans le temps même que je reconnois qu'il ne le faut pas faire mais comme il me semble que je me soulage en vous écrivant je vous dirai les pensées que j'eus encore en me retirant de ce lieu J'avois remarqué parmi les branches sèches de cet arbre quelques autres branches qui n'étoient pas morte et où il y a voix de belles feuilles aussi vives qu'aux autres arbres qui n'étoient pas si en danger de mourir Si on n'avois regardé que ces feuilles on s'y sera trompé mais on ne juge pas de tout l'arbre en n'en regardant qu'une partie qui est la plus favorable C'est souvent ce qui nous trompe car au lieu de prendre garde à tant de branches mortes nous n'avons d'ordinaire devant les yeux qu'une ou deux branches où il paroie quelques verres d'heures ce qui nous fait croire que l'arbre n'est pas dans un si grand péril et qui nous empêche par conséquent de prier avec instance qu'on ne le coupe pas encore Il y a donc tout sujet de craindre qu'un arbre ne meure quand il y a un trop grand nombre de branches sèches pas qu'il y en ait aussi de vertes Excusez encore une fois ce verbiage et me croyez tout à vous etc. Fin de la section 206 Section 207 De Le trésor épistolaire de la France Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Christiane Johan Le trésor épistolaire de la France Première série du XVIe au XVIIIe siècle Compilé par Eugène Crépet Section 207 Madame de Longueville 1619 Presque toutes les lettres que l'on possède de Mme de Longueville ont été publiées récemment par M. Cousin qui les a insérées dans ses diverses publications sur le XVIIe siècle Elles sont pour la plupart adressées ou à sa plus intime amie Madame de Sablé qu'elle avait connue dans le monde et qu'elle suivit dans sa retraite Ou à ses directeurs et conseillers spirituels Messieurs de Saint-Glin et Marcel Le curé de Saint-Jacques du Haut-Pin On sait que dans les dernières années elle se donna tout entière au gensénisme dont elle cacha dans son hôtel les chefs persécutés Cette fille des Montmorency et des Condés était grande dame jusque dans sa correspondance Les négligences même de son style ont un air d'indépendance et de fierté Elle y garde d'ailleurs jusqu'au bout la phrase longue et flottante qui était dans les habitudes des contemporains de sa jeunesse et qu'on retrouve dans la prose du Grand Corneille Aussi ces lettres ne sont-elles remarquables que par l'accent Mais il faut y admirer la libre allure d'une des natures les plus énergiques d'un temps si fécond en nobles et forts caractères Nous citons les deux lettres qui nous ont paru donner l'idée la plus fidèle de son esprit et de son cœur la lettre où elle prend partie dans la fameuse querelle des deux sonnets témoigne de ses goûts littéraires comme celle où elle se soumet avec une humilité si noble à la plus cruelle affliction qui puisse atteindre une mer est un véritable monument de grandeur d'âme le trésor épistolaire de la france ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org par Christiane joanne le trésor épistolaire de la france première série du XVIe au XVIIIe siècle compilé par Eugène Crépet Mme de Longueville à M. Labbé de S. de Port-Royal ce 24 juillet 1672 je connois trop votre charité pour douter de vos sentiments dans la triste occasion qui vous a obligé de m'escrire et je suis persuadé que vous avez demandé à Dieu qu'il me soumit profondément à sa sainte volonté quelque dure qu'elle ait semblé à ma nature cependant je vois bien qu'elle est remplie de miséricorde et que je ne mérite pas point que Dieu rompille mes liens puisqu'il m'estouit plus cher que je ne le croyais moi-même ce que j'éprouve par la douleur que me cause la perte de celui que Dieu vient de m'hoster il paroie par les dispositions qu'il lui a données devant son départ pour l'armée qu'il l'a regardé dans sa miséricorde aussi bien que moi joint qu'il a retranché sa vie non seulement à son commencement mais encore au moment où il a l'oitéstre élevé d'une manière si extraordinaire qu'il estoit bien à craindre que l'amour du monde ne s'empara de son cœur et ne le remplit entièrement je suppose que vous savez qu'il a l'oitéstre roi de pologne si Dieu en lui ostant la vie et l'espérance d'une couronne lui a fait miséricorde il lui a bien plus donné qu'il ne lui a osté ainsi il n'y a qu'à adorer sa conduite et sur mon fils et sur moi elle est juste comme tout ce qui sort des dispositions de sa providence je vous supplie de lui demander pour moi une adhérence entière à toutes ses volontés et un détachement intérieur du monde qui réponde à celui qui l'opère extérieurement par le renversement de ma famille votre charité ne me refusera pas cette grâce et d'autant plus qu'on ne peut révérer votre vertu et votre mérite plus véritablement que je fais ah de bourbon je vous demande vos prières pour le repos de l'âme de mon fils et pour les besoins de monsieur mon frère aussi bien que ceux de mes neveux les princes de conti le trésor épistolaire de la france tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur le trésor épistolaire de la france première série du xvii au xvii siècle compilé par eugène crêpet section 209 madame de longueville à m esprit il est vrai que je suis dans le dernier estonnement de ce que nos goûts sont différents en cette rencontre et d'autant plus qu'elle me parut d'abord celle du monde où nos sentiments devaient être le plus uniforme car enfin or le septième le huitième et le dernier vers du sonnet de job je trouve tous les autres non seulement pleins de défauts mais encore de ceux que vous aviez accoutumés ne pouvoir souffrir car c'est une expression qui va jusqu'à être dégoûtante au lieu que dans celui de voiture au moins dans les six derniers vers la plus belle et la plus forte du monde est jointe à une pensée qui n'a pas véritablement la grâce de la nouveauté mais qui est si passionnée qu'elle le doit se me semble emporter sur la simple et seule délicatesse qui est dans celui de job j'avoue qu'elle est jointe à un air aussi galant que chose que j'ai jamais veu et aussi quoi que je trouve la raison de mon côté je pense que s'il y en a point qui autorise l'autre partie il y a au moins le sujet du monde le plus grand d'y préférer son goûste et si l'on doit se laisser réblouir sans en mourir de honte je confesse que c'est en cette occasion-là voilà tout ce que ma justice naturelle me peut faire sentir pour ceux qui n'ont pas suivi mes sentiments je vous envoie la manière dont monsieur mon frère nous a fait connoastre les siens c'est-à-dire son dernier jugement car le premier se fit en prose et les disois qu'il trouvoit uranie préférable à job mais que s'il eût-eût voulu envoyer un des deux sonnets à sa maîtresse il eût-eût mieux aimé et envoyé job aucun des deux parties ne fut satisfait de ce jugement ne se pouvant tourner pleinement à l'avantage ni de l'un ni de l'autre on en demanda un plus décisif il y en a qui ne trouvent pas que celui-ci le soit mais pour moi il me contente en ce que voiture est appelée admirable et grand et vincérade seulement galant et petit il a fait un autre sonnet que je vous envoie aussi et avec tout cela la liste de nos amis et de nos ennemis tous ont testé l'un ou l'autre sans préoccupation sans politique et sans aucun autre motif que la force de leur raison pour les uns et pour les autres leur goût emporté et leur esprit ébloui mais je ne m'aperçois pas que je passe jusqu'aux invectives et qu'il est aussi peu généreux d'en attaquer un père de l'oratoire qu'il se roi de se battre contre un homme désarmé je l'ai fini donc par la force de cette mince raison qui m'a fait préférer uranie à job et la muse céleste à un homme galeux depuis la tête jusqu'aux pieds je vous supplie de faire déclarer monsieur l'abbé de croisilles je le voudrais bien de mon parti j'oublioi de vous dire que nous écrivons des lettres circulaires et que nous attendons le jugement de monsieur et de madame de montosier de tour en bouillet et de monsieur et de madame de liancourt enfin cette affaire n'en demeurera pas là et de la manière qu'elle devient tumultueuse les ministres s'en devroient occuper plutôt que des assemblées de la noblesse et la tolérance qu'on a pour nos séditieuses manières est la plus grande marque que nous ayons eue depuis un an du ravalement de l'autorité royale car ce sont des cantonnements contre les lois fondamentales d'un estat bien polissé enfin dieu le veut il n'y a rien à dire un petit mot de réponse sur ce que vous trouvez de gens de votre parti et du mien etc fin de la section 209 section 210 2 le trésor épistolaire de la france ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le trésor épistolaire de la france première série du xVIe au xviiie siècle compilé par eugène crêpet il faut reconnaître dans jacqueline pascal une de ses sœurs de grands écrivains qui ont dans le talent un frappant air de famille telle plus près de nous la spirituelle julie de beaumarchais et cette touchante lucile de chateaubriand que les révélations des mémoires d'outre-tombe ont associées à la gloire fraternelle jamais femme ne parut plus visiblement prédestinée à la gloire de l'écrivain s'il faut en croire les curieux renseignements rassemblés par son enthousiaste biographe monsieur v cousin elle annonça pour les lettres des dispositions aussi précoces que son frère pour les mathématiques à huit ans elle parlait en vers et elle composait une comédie selon les règles à treize ans elle écrivait un poème mais ce développement inouï fut brusquement arrêté par la vocation religieuse qui la fit entrer à port royal à partir de ce moment nous ne trouvons d'elle d'autres vestiges littéraires que sa correspondance avec sa famille où le tour d'imagination gracieux et presque coquet de sa première jeunesse fait place à une austérité inflexible et parfois farouche personne à port royal n'a plus qu'elle l'accent d'une conviction héroïque et ne fait mieux penser aux femmes de corneille il ne tint pas à jacqueline qu'au début des persécutions exercées contre les gens sénistes sa fermeté n'alla jusqu'au martyre si on l'eût écouté ce n'est pas une résignation passive mais une résistance intrépide que les membres opprimés de la sainte maison eussent opposé à leurs tout-puissants adversaires la lettre que nous citons de préférence entre toutes est un éloquent témoignage de cette force d'âme et de cette ardeur de foi mais il ne faut pas moins que cette beauté d'accent pour relever le style de jacqueline qui témoigne de son absolu dédain de tout talent profane ainsi quoique pleine des détails biographiques et psychologiques les plus précieux la lettre où elle raconte à sa sœur mme perrier la conversion définitive de leurs sublimes frères n'a-t-elle pas à vrai dire de caractère littéraire c'est à l'histoire morale de son temps qu'appartient surtout jacqueline pascal fin de la section 210 section 211 de le trésor épistolaire de la france ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le trésor épistolaire de la france première série du xVIe au xviiie siècle compilé par eugène section 211 jacqueline pascal à la sœur angélique de saint-jean ce 23 juin 1661 ma très chère sœur je ne puis plus dissimuler la douleur qui me perce jusqu'au fond du cœur de voir que les seules personnes à qui Dieu a confié sa vérité lui soit si infidèle si j'ose le dire que de n'avoir pas le courage de s'exposer à souffrir quand ça devra être la mort même pour la confesser hautement je sais le respect qui est dû aux puissances de l'église je m'ourois d'aussi bon cœur pour le conserver inviolable comme je suis prête à mourir avec l'aide de Dieu pour la confession de ma foi dans les affaires présentes mais je ne vois rien de plus aisé que d'allier l'un à l'autre qui nous empêche et qui empêche tous les ecclésiastiques qui connoissent la vérité lorsqu'on leur présente le formulaire assigné de répondre je sais le respect que je dois à messieurs les évêques mais ma conscience ne me permet pas de signer qu'une chose et dans un livre où je ne l'ai pas vue et après cela attendre ce qui en arrivera que crions-nous le bannissement et la dispersion pour les religieuses la saisie du temporel la prison et la mort si vous le voulez mais n'est-ce pas notre gloire et ne doit-ce pas être notre joie renonçons à l'évangile ou suivons les maximes de l'évangile et estimons-nous heureux de souffrir quelque chose pour la justice mais peut-être on nous retranchera de l'église mais qui ne sait que personne n'en peut être retranché malgré soi et que l'esprit de jésus-christ étant le lien qui unit ses membres à lui et entre eux nous pouvons bien être privés des marques mais non jamais de l'effet de cette union tant que nous conserverons la charité sans laquelle nul n'est un membre vivant de ce saint corps et ainsi ne voit-on pas que tant que nous n'érigerons pas autel contre autel que nous ne serons pas assez malheureuses pour faire une église séparée et que nous demeurerons dans les termes du simple gémissement et de la douceur avec laquelle nous porterons notre persécution la charité qui nous fera embrasser nos ennemis nous attachera inviolablement à l'église et qu'il n'y aura qu'eux qui en seront séparés en rompant par la division qu'ils voudront faire le lien de la charité qui les unissoit à jésus-christ et les rendois membres de son corps hélas ma chère sœur que nous devrions avoir de joie si nous avions mérité de souffrir quelque notable confusion pour jésus-christ mais on donne trop bon ordre pour l'empêcher lorsqu'on peint avec tant d'adresse la vérité des couleurs du mensonge qu'elle ne peut être reconnue et que les plus habiles ont de la peine à la voir mais des fidèles des gens qui connoissent et qui soutiennent la vérité et l'église catholique usés de déguisement et biaisés je ne crois pas que cela se soit jamais vu dans les siècles passés et je prie dieu de nous faire mourir tous aujourd'hui plutôt que de souffrir qu'une telle abomination s'introduise dans l'église en vérité ma chère sœur j'ai bien de la peine à croire que cette sagesse vienne du père des lumières mais plutôt je crois que c'est une révélation de la chair et du sang pardonnez-moi je vous en supplie ma chère sœur je parle dans l'excès d'une douleur à quoi je sens bien qu'il faudra que je succombe si je n'ai la consolation de voir au moins quelques personnes se rendre volontairement victimes de la vérité et protester par une vraie fermeté ou par une fuite de bonne grâce contre tout ce que les autres feront et conserver la vérité en leur personne ce n'est pas que je vous lusse dans l'aigreur et le pouvoir où l'on voit les ennemis de la vérité que l'on se déclara trop expressément car par parenthèse je crois que vous ne savez que trop qu'il ne s'agit pas ici seulement de la condamnation d'un saint évêque mais que sa condamnation enferme formellement celle de la grâce de jésus-christ et qu'ainsi si notre siècle est si malheureux qu'il ne se trouve personne qui ose mourir pour défendre l'honneur d'un juste c'est le comble de ne trouver personne qui le veuille pour la justice même je sais bien que ce n'est pas à des filles à défendre la vérité quoi que l'on peut dire par une triste rencontre que puisque les évêques ont des courages de filles les filles doivent avoir des courages d'évêques mais si ce n'est pas à nous à défendre la vérité c'est à nous à mourir pour la vérité et à souffrir plutôt toute chose que de l'abandonner comme dans l'ignorance où nous sommes tout ce qu'on peut désirer de nous pour la signature qu'on nous propose est un témoignage de la sincérité de notre foi et de notre parfaite soumission à l'église au pape qui en est le chef et à monsieur l'archevêque de paris qui est notre supérieur quoi que nous ne croyons pas on ait droit de demander en cette matière raison de leur foi à des personnes qui n'ont jamais donné aucun sujet d'en douter néanmoins pour éviter le scandale et les soupçons que notre refus pourroi à faire naître nous témoignons par cet acte que n'estimant rien de si précieux que le trésor de la foi pure et sans mélange que nous voudrions conserver aux dépens de notre vie nous voulons vivre et mourir humble fille de l'église catholique croyant tout ce qu'elle croit et étant prête de mourir pour la confession de la moindre de ses vérités si l'on se contente à la bonne heure sinon pour moi je ne ferai jamais autre chose s'il plaît à dieu c'est ce me semble tout ce que nous pouvons accorder du reste arrive ce qui pourra la pauvreté la dispersion la prison la mort tout cela ne me semble rien en comparaison de l'angoisse où je passerai le reste de ma vie si j'avais été assez malheureuse pour faire alliance avec la mort en une si belle occasion de rendre à dieu les voeux de fidélité que nos lèvres ont prononcé prions dieu ma chère soeur les unes pour les autres qu'il nous fortifie et nous humilie de plus en plus puisque la force sans humilité et l'humilité sans force sont aussi pernicieuses l'une que l'autre c'est ici plus que jamais le temps de se souvenir que les timides sont mis au même rang que les parjures et les exécrables fin de la section 211 section 212 de le trésor épistolaire de la france ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur LibriVox.org le trésor épistolaire de la france première série du seizième au dix-huitième siècle compilée par eugène crépin section 212 madame de grignan on ne possède qu'un petit nombre de lettres de madame de grignan une vingtaine environ cette rareté des lettres d'une femme qui dans son brillant exil de province était restée en relation avec toute la meilleure société de la capitale serait bien difficile à expliquer si l'on ne soupçonnait que la plus grande partie de la correspondance de madame de grignan celle qu'elle entretint pendant vingt ans avec sa mère madame de sévigné a été anéantie par la famille qui n'aura pas voulu laisser trace des embarras d'argent où se trouva souvent monsieur de grignan en dépit ou plutôt à cause de son rang aussi onéreux qu'honorable de gouverneur de la province quoi qu'il en soit les lettres qui nous restent de madame de grignan justifient peu ce passage spirituel mais paradoxal d'une lettre de joseph de mestre je suis bien est-ce que mon frère ait jugé comme moi madame de sévigné si j'avais à choisir entre la mère et la fille j'épouserais la fille et puis je partirais pour recevoir les lettres de l'autre je sais bien que c'est une mode de condamner madame de grignan mais par le recueil seulement des lettres de la mère lue comme on doit lire la supériorité de la fille sur la mère dans tout ce qu'il y a d'essentiel me paraît prouver jusqu'à l'évidence nous ignorons si de mestre regardait comme peu essentiel dans le commerce épistolaire le talent d'écrire lui qui nous a laissé de si remarquables lettres mais nous avouons qu'à ne considérer que la personne même le caractère et même la portée de l'esprit la supériorité de la mère nous paraît prouver jusqu'à l'évidence quel parallèle établir entre une femme qui fut l'enchantement de son temps et cette pédante froide sèche éprise de la philosophie cartésienne et aussi peu sympathique pour nous qu'elle était adulée par les amis de madame de sévigné nous ne pouvons pourtant nous dispenser de lui donner une place dans notre recueil si modeste qu'elle soit puisque publiées d'abord avec les lettres de sa glorieuse mère celles de la fille en sont devenues inséparables auprès de la postérité sans être tout à fait digne de celles qui pleurent madame de grignan la lettre que nous citons se recommande du moins par l'intérêt du sujet voyez le tome 10 des lettres de madame de sévigné dans la collection des grands écrivains de la france paris achète fin de la section 212 section 213 de le trésor épistolaire de la france ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org lu par christiane joanne le trésor épistolaire de la france première série du seizième au dix-huitième siècle compilée par eugène crepet m de grignan au président de moulceau le avril votre politesse ne doit point craindre monsieur de renouveler ma douleur en me parlant de la douloureuse perte que j'ai faite c'est un objet que mon esprit ne perd pas de vue et qu'il trouve si vivement gravé dans mon cœur que rien ne peut ni l'augmenter ni le diminuer je suis très persuadé monsieur que vous ne sauriez avoir appris le malheur épouvantable qui m'est arrivé sans répandre des larmes la bonté de votre cœur m'en répond vous perdez une amie d'un mérite et d'une fidélité incomparable rien n'est plus digne de vos regrets et moi monsieur que ne perdais-je point quelle perfection n'est réunissait-elle point pour être à mon égard par différents caractères plus chères et plus précieuses une perte si complète et si irréparable ne porte pas à chercher de consolation ailleurs que dans l'amertume des larmes et des gémissements je n'ai point la force de lever les yeux assez haut pour trouver le lieu d'où doit venir le secours je ne puis encore tourner mes regards qu'autour de moi et je n'y vois plus cette personne qui m'a comblé de bien qui n'a eu d'attention qu'à me donner tous les jours de nouvelles marques de son tendre attachement avec l'agrément de la société il est bien vrai monsieur il faut une force plus qu'humaine pour soutenir une si cruelle séparation et tant de privations chez toi bien loin d'y être préparé la parfaite santé dont je la voyois jouir un an de maladie qui m'a mis cent fois en péril m'avait ôté l'idée que l'ordre de la nature pût avoir lieu à mon égard je me flatois je me flatois de ne jamais souffrir ainsi grand mal je le souffre et je le sens dans toute sa rigueur je mérite votre pitié monsieur et quelque part dans l'honneur de votre amitié si on la mérite par une sincère estime et beaucoup de vénération pour votre vertu je n'ai point changé de sentiment pour vous depuis que je vous connois et je crois vous avoir dit plus d'une fois qu'on ne peut vous honorer plus que je fais la comtesse de grignan fin de la section 213 le trésor épistolaire de la france première série du xVIe au xviiie siècle compilé par eugène crépet